Le podcast de cette semaine est une présentation de mon nouveau show, Ger-Alain maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi un galesse! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Ger-Alain maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, pis j'ai fait une centaine de blackouts. Pis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que dès qu'il est in, pis ah ouais, sur le www.geralain.com, je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke-Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pointe tes billets au geralain.com, pis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir! Yes, sir! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, si votre animateur Geralain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Aujourd'hui, on a un podcast qui est un peu plus différent des autres. Attention aux âmes sensibles, c'est un podcast qui est très difficile à entendre. Notre invité, il s'appelle Gilles Tessier, c'est le fils de Monica Lamitraille. J'ai longtemps hésité à savoir si j'allais le mettre en ligne, si j'allais le mettre disponible pour tout le monde. Pis, tu sais, quand je l'ai mis pour mes membres Patreon, ben, c'était très partagé. Il y en a qui disaient que ça devrait pas être en ligne. Il y en a qui disaient que ça devrait l'être, que ces personnes-là qui sont plus marginalisées ont le droit à une tribune, ont le droit de se faire entendre. Pis, moi, sans être d'accord ou non avec ses opinions, avec ses propos, je trouve que ce podcast-là, il m'a aidé à être plus ouvert d'esprit, à être plus dans la compréhension et moins dans le jugement. Tu sais, sans dire que ces personnes-là sont pas responsables de leurs actes, il faut quand même avouer que quand tu nais, en tout cas dans le cas de Gilles Tessier, quand tu nais dans la criminalité, dans l'abus sexuel, dans la consommation, avec aucune éducation, aucun encadrement, aucun repère, aucun tuteur, aucun exemple, tu sais, on doit s'avouer que ces personnes-là ne partent pas avec les mêmes chances, tu sais, fait que ça m'a beaucoup aidé, c'est ça, à comprendre justement c'est qui ces personnes-là, pis c'est quoi leur parcours avant de se ramasser à ça, tu sais. Fait que bref, peut-être qu'il y en a qui vont me pitcher des roches, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, pis qui vont me dire, pis peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je me trompe, mais bref, moi, j'ai décidé de le mettre en ligne, ce podcast-là. Si vous avez aimé le podcast, je vous encourage aussi tout le monde à aller acheter le livre à Gilles Tessier, ça s'appelle Manufacture Criminelle. Tu sais, dans le podcast, Gilles, il dit que, moi, je trouve que c'est très louable, ça, que quelqu'un décide d'arrêter le crime, de se reprendre en main, pis d'essayer de gagner sa vie avec la littérature, avec la vente de livres, de livres qu'il veut écrire. Fait que moi, je trouve ça super louable. Bref, moi, je l'encourage. Fait que si vous voulez aller vous poigner son livre, il est disponible sur Amazon.ca. Allez checker ça, c'est Gilles Tessier, Manufacture Criminelle. Ou sinon, sur ça, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais vous rappeler, si vous aimez le podcast, si vous aimez ça, je vous encourage à aller vous abonner à mon Patreon, au patreon.com slash whatsappodcast, ça me permet de pouvoir continuer à faire ce podcast-là. C'est ma seule source de revenus. C'est pas cher, il y a plein de forfaits, il y en a 3-4 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance, tous les podcasts, avant qu'ils sortent en ordre chronologique sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème, devenez membre sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, faites juste qu'il y a sur s'abonner, laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire. Si vous avez aimé le podcast au complet, vous l'avez écouté au complet, vous avez aimé ça, écrivez Manufacture Criminale, parce que c'est le titre du livre de Gilles Tessier. Bref, ça va être ça pour le podcast. Encore une fois, je vous encourage tout le monde d'aller voir mon nouveau spectacle. Allez-vous pogner des billets au jeralain.com. J'ai hâte de vous voir. Mon prochain show, ça va être le 18 novembre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis celui d'après, c'est le 2 décembre à Trois-Rivières. Fait qu'allez-vous pogner des billets. J'ai hâte de vous voir. Et sinon, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine tout le monde. Un gros merci de me suivre. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. C'est le 2 décembre à Trois-Rivières. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir mon élevé à l'invité. Ça faisait un bout, je voulais l'avoir. Puis, il est enfin là. Gilles Tessier, ça va bien mon gars? Ben oui, ben oui. What's up, guys? Je veux juste te faire une introduction pour te décrire dans le fond t'es qui, toi? T'es le fils à Monica Lamitraille qui a été... Non, correction. Je suis le fils de Monique Proietti. Alias Monica Lamitraille. Excuse-moi. C'est le nickname que la presse y a donné. OK. Désolé. C'est ça qui était... Pour ceux qui le servent pas, elle a été une célèbre cambrioleuse de banque au Québec. Son histoire a fait beaucoup parler. Puis, t'as écrit un livre, justement, que tu racontes un peu ta vie là-dedans. de toutes les répercussions que ça a faites sur ta vie puis toute ton histoire. Puis, en plus, il y a un documentaire, série, deux documentaires, même qu'un qui a participé qui est à deux pas de la liberté. Oui, oui. Puis, il y a un autre qui est Maman Lamitraille où ce que, justement, tu racontes. Et un visiteur Martin Poquet, excellent documentaire. C'est ça qui vient de sortir fait pas tant longtemps parce que je crois bien, je pense que c'est à mi-août, 2023. Loi des deux ou, hein? Oui. Fait que, bref, un énorme merci d'être sur le podcast, d'avoir accepté mon invitation. Ben, le Joe Rogan Show québécois, comment tu veux manquer ça? Ben, merci. C'est une belle, c'est un beau compliment pour moi. Si, si tu le permets, ça, j'aimerais ça t'expliquer pour ceux qui le savent pas, c'était qui ta mère puis c'est quoi qu'elle a fait? Ben, ma mère, tu vois, au départ, c'est pas ma mère. Ma mère, elle fait partie de l'histoire québécoise de la criminalité. Malheureusement, pour moi, j'ai pas vraiment connu. J'avais 18 mois à l'époque des événements. C'est fait cribler de balles en pleine rue au coin de Pineuf puis Follum, je pense, je m'en rappelle pas trop en tout cas. Enfin, bref, ma mère commettait des hold-up parce que la vie de l'homme a gagné, si on veut. Il y a 13 ans, il était pogné pour faire la prostitution pour faire vivre ses frères et soeurs puis là, plus tard, son premier mari était un braqueur de banque. Non, un safe cracker, excuse-moi. Lui, il faisait des coffres forts puis c'était un gars qui venait d'Angleterre. Il a fait deux enfants puis il s'est fait déporter en Angleterre après s'avoir fait prendre la main dans le sac. Là, elle a rencontré mon père qui l'a sorti de sa misère, qui l'a emmené à Rapantidi acheté une maison puis une acquis-moi de l'union. Tu n'étais pas entré dans le crime à ce moment-là. Bien, je n'étais pas entré dans le crime. Écoute, quand tu es dans le crime, tu es dedans où tu ne l'es pas. Quand tu es dedans, tu n'en sors pas. Écoute, c'est une façon de penser, ce n'est pas une façon d'agir nécessairement. Tu agis comme tu veux, mais tu penses ce que tu penses. Enfin, bref. Là, quand mon père s'est fait prendre à faire un camion postal en Ontario, on est 15 ans de pénitentiaire. Fait que là, ma mère s'est ramassée seule avec les trois enfants. Elle revoyait la misère à revenir puis elle n'a pas accepté. Écoute, il y a du monde qui sont radicales. Il y en a qui sont plus que d'autres. Elle, elle était pas mal, disons. elle a vécu dans le milieu du red light. C'est un coin rough. C'est comme les secteurs les plus criminalisés de la ville. Puis quand tu viens au monde là-dedans, tu grandis là-dedans, à un moment donné, ça déteint sur toi, que tu le veuilles ou pas. Oui. Fait que elle est habituée avec des gunmans. Mon père, c'est un gunman. Moi, j'en ai été un. On dirait que ça rentre dans le sang. puis elle a fait ce que les hommes osaient peut-être pas tout faire. Elle a pris des ans puis elle a décidé d'aller chercher l'argent. D'aller chercher l'argent, oui. Mais à un moment donné, c'est parce que ça devient... Tu sais, quand t'es un voleur, la vie de voleur, c'est pas tout le temps beau. C'est riche comme Christos un jour puis pauvre comme Job le lendemain. C'est ça, un voleur. Tout le temps, en fin de dernier, en fin de dernier, puis tout le moment que t'as l'argent dans les mains, c'est comme « Ah, je suis riche. » T'as comme tout le temps une petite arrière-pensée qui te dit « Tu le sais comment en faire d'autres. » « Vas-y, tu le sais comment en faire d'autres. » Puis tu sais, tu fais comme si c'était pas toi qui le pensais, mais c'est toi qui le penses. Quand t'as plus de rentre, bien, tu y retournes. Fait que là, elle faisait un an et demi qui était en cavale, qu'elle faisait des hold-up, que la police du Québec en entier courait après, puis que les journaux de l'époque se manquaient des policiers. Au commencement, ils pensaient que c'était un petit homme, un homme de petite taille avec une perruque. Ah, il savait pas que c'était une femme. au début. OK. Ah, puis juste en plus, à l'époque, qu'une femme fasse ça. Oui, mais là, au commencement, ils ne savaient pas. Ils disaient que c'était un homme de petite stature avec une perruque. Oui. Mais là, à un moment donné, quand ils ont su que c'était une femme, là, les journaux locaux, bien, les journaux de l'époque, les Photopolis et les Journals de Montréal et compagnie, les Journals de Matin à l'époque, je pense, Montréal de Matin à l'époque, ils se sont mis à rire des policiers, une femme de ses pieds et deux qui tient les policiers en haleine depuis l'âge s'entraîné, il se faisait un an et demi, là. Fait que les journalistes, il n'y avait pas de mains mortes, tu sais, les maganins policiers, ils te les traitaient de cons et de qu'est-ce que tu voudras. Puis, bon, ça a touché l'égo d'une couple d'eux autres, hein. Fait qu'ils ont fait un setup, ils ont fait un coup monté, c'est pas autre chose que ça. Moi, ça fait depuis que je suis jeune, je le sais, ça. J'ai eu de la misère à me faire entendre pour faire le... Avant de faire le documentaire avec Martin, là, Maman Amitra, il sort ce documentaire-là, mais en lumière des faits qui se sont déroulés ce matin-là, tu sais, il y a des policiers, ils l'ont fait signer, ils l'ont fait, ils l'ont attiré au poste, ça faisait un an et demi qu'elle courroillait puis qu'elle n'était pas capable de se mettre la mot au collège, elle changeait tout le temps de mot, elle était wise, ma mère. Là, il savait que c'était ta mère, j'avais juste pas de preuves. c'est ça, il en avait, mais il voulait pas l'arrêter, c'est pas ça qu'il voulait, ce qu'il voulait, il voulait la tuer. Oui. Ça finit avec un bain de sang. C'est ça, c'est un coutoie à deux tranchants, la loi, c'est tout le temps un coutoie à deux tranchants, c'est comme une promesse de comparaître, tu sais, si tu reviens pas, c'est pire, fait qu'ils l'ont appelé, ils ont fait un offre, ils ont dit à son avocat, ils ont dit, si elle vient se présenter, ils ont dit, tout ce qu'on a contre elle, c'est une recel de véhicules volés, un getaway car qu'elle laissait traîner, j'imagine, tu sais, quelque chose, ils ont sorti quelque chose dans le mien, une banalité, c'était ça qu'ils ont sorti, mais tu sais, ils ont pigé au sort, tu sais, on tient ça. Là, ils ont fait venir au poste, elle a signé une promesse de comparaître. Là, en même temps, elle signait son arrêt de mort parce qu'elle savait que si elle se rendait là, elle était localisée. De là, c'était aussi wise que je le pense, elle devait bien se douter qu'elle était suffisant. Parce qu'eux autres, ce n'est pas des fous, même si ça les a fait courir pendant un an et demi de temps, ce n'est pas des fous qui sont bien rancuniers, ce monde-là. Fait que là, un coup qu'elle signait ça, elle retournait avec ses enfants, avec nous autres. Mais là, elle était cassée. Christ, tu ne vis pas de l'air du temps, comme je t'ai dit tantôt, riche comme Christus un jour, pauvre comme Job le lendemain. Fait que bien, elle a repris les armes puis elle est repartie. Nous autres, ils le savaient. Ils ont appelé Claude Poirier la veille. Dans le documentaire de Maman Lamitra, je le rencontre Claude puis il dit clairement, bien oui, ils m'ont appelé la veille puis me dire, parce que moi, eux autres sur les zones, ils l'appelaient la chienne. Parce que quand elle faisait ses roules-là, elle mettait une chienne. Elle mettait ça à deux sens. Ils ont appelé Claude Poirier puis ils ont dit, la chienne va être là demain matin. Préparez-vous, prépare-toi, il va y avoir un feu d'artifice. Ça veut dire quoi ça, d'après toi? Enfin bref. Dans le rapport du coroner, dans le rapport d'enquête, ils disent, tous les policiers, il y en a un qui était dans un barbecue, dans une cour pas loin. Il y en a un qui était en train de faire réparer son char au garage. Ils étaient tous là par hasard. Ça, c'est comme une preuve qu'ils ont menti. Ils n'étaient pas tous là par hasard. Ils ont appelé Claude Poirier la veille pour lui aider d'être là. C'est parce qu'ils l'attendaient. Pourquoi ils mentent sur le rapport d'enquête? Parce que c'est un crime de prémédicité. C'est un meurtre prémédicité tout simplement. Écoute, on ne se le cachera pas. En plus, c'est un meurtre cheap. Ils disent, il a eu une balle dans le front puis une balle d'insin. Non, 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 c'est pas vrai. La balle qu'il a tuée, elle l'a reçue dans le dos par un lâche qui était caché sur le bord de la rue entre deux chars. Il l'a vu passer puis il a tiré une balle dans le dos puis elle montre la balle et elle est ressortie par un sein. C'est ça qui est arrivé. C'est ça, c'est vrai. Puis là, quand elle est arrivée puis elle a foncé dans l'autobus, elle était déjà décédée. Là, il y avait un policier sur le coin de la rue puis lui, il est parti à courir puis il a tiré deux ou trois balles à travers de la vitre du passager en disant que, en prétextant qu'elle s'est tirée pour prendre son gun. T'es morte, tabarnak. Elle ne pouvait pas s'étirer pour prendre son gun et t'es morte. Enfin, bref. Ainsi, elle, c'était le même qui a fini ses jours. Après ça, tu regardes comme il faut la coupeuse de journal qui est bien populaire. Elle est couchée à terre puis elle est désabriée, tu les vois les seins avec les... On dirait des impacts de balles mais il n'y en a qu'un puis c'est une sortie. Puis elle a le front à saigner un peu. On dirait trois balles bien groupées mais ce n'est pas ça. C'est le steering qui a frappé dans le front. C'est pour ça qu'elle avait un petit peu de sang dans le front mais en fait, elle avait été tirée dans le dos. Si tu regardes comme il faut cette photo-là, tu l'as grandi. Il y a un policier qui a son pied dans sa face pour la tenir de la boute, pour la tenir, pour tenir la face drette pour que l'autre il prenne la photo. Des vrais crottés, mon vieux, man. Tu regardes la photo comme il faut, tu vois que le char passe sur le towing pendant que le cadavre de ma main est encore à terre. Il n'y a aucune dignité. Enfin, c'est des gens de même. Quand tu permédites tes meubles et tes pays pour protéger la société, disons que tu ne vaux pas cher. Enfin bref, c'est chacun nos valeurs. Moi, j'ai passé 17 ans en prison, je ne dois pas valoir bien mieux qu'eux autres mais moi, je n'ai jamais tué personne de même. Enfin. Puis ça, tu as constaté ça en regardant le coroner ou le rapport du coroner? Donc moi, je savais déjà tout ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai su que ma mère était qui elle était à l'âge de 13 ans. Puis de ce jour-là, tout le monde, tout le monde se sentait, elle se sentait qu'elle me devait quelque chose dans la famille, tu sais, parce que j'ai été laissé tout seul pendant que mon père était au peintre. Personne de la gang, personne d'eux autres s'y occupait de moi. J'ai été maltraité au bout. Tu sais, ça en voulait tout. Fait qu'il y avait tout de quoi sur le cœur à me compter, fait qu'ils m'ont tous donné leur véritable version. Mais là, il faut que tu comprennes aussi que quand quelqu'un te compte quelque chose, il faut que tu prennes en note la relation que lui avait avec la personne. Tu sais, comme il laissait dessus, il la met dessus. S'il laissait, c'est peut-être des mentés. C'est ça, c'est ça, c'est malicieux. C'est ça exactement. Il y a toutes sortes d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Fait que là, moi, j'ai analysé tout le monde, toute la famille, tous ceux qui avaient de quoi me dire toute la gang, puis j'ai fait l'histoire, celle qui était la plus vraisemblable, puis celle qui était la plus vraisemblable, c'était celle-là. Fait que c'est une même que tu as su... Oui, depuis que j'étais jeune, je le savais. Puis il y a quelqu'un qui aurait... Eux autres, ils disent qu'il y a quelqu'un qui aurait su ça sur un appel anonyme. Chose qui est complètement fausse, mais ça a fait embarquer du monde, ça a fait embarquer du monde, la famille, là-dedans, voir qu'il y a quelqu'un qui l'a stoulé. C'est pas vrai, il n'y a pas personne qui l'a stoulé, il le savait, il la suivait. C'est pas compliqué, il savait où est qu'elle était pour se rendre. Tu sais, entre moi et toi. Il attendait juste ça. S'il y a quelqu'un qui l'a stoulé, c'est un épais parce qu'il était ses lieux. Il y a ses photos dans le journal, on l'a tous reconnus. Fait que... Tu sais, comment est-ce qu'il y a de se rendre vite là de même ses lieux? Peut-être qu'il le savait. Fait que peut-être qu'il y a eu un petit coup de fil anonyme, mais il le savait la veille. Ben, c'est ça, le coup de fil anonyme peut-être qui avait été donné la veille, tu sais. Enfin, bref. Des fois, tu as du monde dans la famille que... Comme mon père disait, un ami, c'est toujours mieux qu'un frère ou un membre de la famille parce qu'un ami, tu le choisis. Oui. Le membre de la famille, bien, tu ne les choisis pas tout le temps. OK. Toi, en apprenant tout ça, tu étais très, très jeune, j'imagine. Moi, j'avais 13 ans. Oui. Ça faisait déjà longtemps. On dirait que quand tu es garoché, quand tout le monde alentour de toi a plus que toi et que toi, tu es traité comme le chien, tu développes un sens de haine envers la société et tu te marginalises. Tu deviens solitaire, tu marches tout seul. Ça, tu deviens voleur. Ben, tu n'as aucun guide, non plus. Ben, tu n'as aucun repère. Aucun guide. C'est pire qu'aucun guide. Tu sais, il n'y a pas personne pour te dire « ne touche pas, ça brûle. » C'est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y toucher. Mais moi, même si il y a quelqu'un qui est là pour me dire « ne touche pas. » On va entendre qu'il regarde d'ailleurs et « ok, parce que ça brûle. » Là, je le sais. Mais pas parce que tu vas me le dire parce que je ne te crée pas. Parce que c'est ça, quand ta mère est décédée, ton père, il était au pénitentiel. Oui, il venait de poigner 15 ans. Oui. Fait que toi, dans le fond, ma mère, puis ils m'ont poigné des familles qui faisaient vivre les familles dans ma maison avec moi. Ils s'occupaient de moi comme si j'étais leur. La première famille, elle était bien correcte. Ma deuxième famille, c'était « ah bon, dit tabac ». L'enfer sur Terre, c'est innommable ce qui se passait là-dedans. Enfin, bref. Mais comme je te dis, il y en a beaucoup qui me demandent « ah, tu l'haïs-tu ? » « Non, je ne l'haïs pas au contrat. » Si elle ne m'aurait pas élevé tout courage de même, peut-être que j'aurais la vie de Joe Blue Nobody, qui n'a pas une histoire à raconter parce qu'il n'y a jamais rien fait de sa vie à ne pas travailler. Moi, je vais peut-être passer 17 ans dedans, mais le reste de mes jours, je les ai passés en homme libre. Chris, tu passes ta tabarnacle de vie à travailler tout le temps. Tu ne suffis pas. Tu n'as jamais le temps de vivre. Puis, quand tu connais ta grosse argent, tu n'es plus jamais à revenir pauvre. Demande à les riches s'ils veulent venir pauvre, toi. je vais préférer. Je m'en disais, appelle-le le Blue ou la Rouge. Tu vas voir qui va prendre la Rouge. Je ne prendrai pas la Bleue. La Bleue de la pauvreté, jamais. Je vais prendre la Rouge, je vais mourir à la place. Non, non, venez les pauvres. Mais non, ce n'est pas une vie ça, être pauvre. C'est ça que ma mère avait la fête après la Rouge. Mais c'est sûr que la deuxième famille, justement, qui est allée dans ta maison pour prendre soin de toi, ça s'est mal passé. C'est quoi que tu manquais? Si tu as une femme abusive, elle ne m'aimait pas. Elle m'aïssait. Tu sais, tu as un animal dans la maison qui n'est pas en trou et que tu ne l'aimes pas. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'était ça, c'était ça le traitement. Je mangeais du soleil à la table, je mangeais même affaire avec les autres, du craft dinner tout le temps, du ravioli, chef poillardie. Christ, c'est dégueulasse ça, hein, man? Ah, ça, pas de bon sens. Enfin, bref. Non, toutes sortes d'affaires. Eux autres, c'était plein de cadeaux à Noël, moi, rien. Puis pourquoi qu'eux autres, ils restaient là et c'était déroi? Parce que mon père la payait. Oui. La maudite argent. Puis ton père, était-tu au courant de comment ça se passait? ou... Ben, il s'en doutait un peu, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oui, il est en dedans. T'es au pénitentiaire et puis dans ce temps-là, regarde, c'était pas... Bon, c'était pas comme aujourd'hui. C'était mieux qu'aujourd'hui, disons. Mais côté communication, c'était pas vergeux, disons. OK. Juste pour parler puis avoir des... Moi, j'ai jamais parlé à mon père. J'ai jamais connu avant que j'aille l'âge de 8 ans, 8-9 ans. Il était sorti pour un... Il était sorti pour un... congé humanitaire une fin de semaine puis la bonne femme, elle m'appelle, elle m'a dit, il est assez ici, il faut que je te parle. Elle dit là, elle me montre... Moi, je pensais que c'était mon père, ma mère, mon frère. C'est cette famille-là. Oui, je pensais que c'était mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Elle m'appelle, elle me dit, elle dit, tu es lui, elle me montre celui que je croyais être mon père. Elle me dit, je dis, ouais, pas. Elle dit, ben justement, non. C'est quoi, puis elle dit, eux autres, c'est ouais. Elle dit, ben c'est pas ton frère que t'as eu non plus. Là, je la regarde, man, j'avais 8 ans. Je la regarde, je dis, ça, ça veut-tu dire que toi, t'es pas ma mère? Ah, monsieur, ça a été sa pire journée de sa vie, man. Ça a été la journée que j'ai commencé à l'appeler Suzanne. Pas madame, non, non, c'était Suzanne. Appelle-moi ma mère, non, Suzanne. Ah, c'est-tu qu'elle m'aïssait. Elle m'aïssait déjà de toute façon. Elle m'aïssait encore plus. Elle m'aïssait encore plus. Ben là, je le savais. Là, elle m'aïssait encore trois fois plus parce que je le savais pourquoi qu'elle me faisait ça. là, tu sais, je suis encore pogné avec elle pareil parce que mon père était rien que sorti pour une fin de semaine. T'avais-tu une idée pourquoi elle t'aïssait à ce point-là? Non, j'ai jamais compris. J'ai compris rien que des années plus tard. Tout simplement parce qu'elle m'aïssait c'est tout. Parce qu'elle t'a même pas à face. Il y a du monde de la même. Elle m'a pas à face. Tu penses que ça avait rapport avec l'histoire avec ta mère? J'ai aucune idée. Je ne sais même pas c'est qui cette femme-là. Je n'ai jamais cherché à la rencontrer. Mais comme je t'ai dit tantôt, je ne suis pas mécontent avec ce qui s'est passé parce que j'ai jamais la vie que j'ai eu que celle d'un Joe Blow Nobody. Oui, je sais pas. J'ai fait des affaires en tabarnement que personne n'aurait jamais faites. Mais tu sais, c'est parce que comme je te disais tout à l'heure, elle était incriminel. C'est une façon de penser plus que d'autres choses. À 13 ans, quand tu es sur un toit de centre d'achat à l'auge de 13 ans en train de parcerle-toi et de couper le système d'alarme pour vider le magasin, c'est parce qu'en quelque part, tu es bad. Écoute, ça n'a jamais été en s'améliorant. Après ça, quand tu tombes à 18-19 ans et tu tombes dans la drogue, oublie ça, c'est football. Tu ne t'en sortes plus jamais. J'ai fait 17 ans en plein. Ça te donne une idée que je n'ai jamais vraiment ralenti, sauf là, ça fait deux ans. Là, je viens de finir deux ans de prison maison. OK. Je n'ai jamais été pauvre dans la même de ma vie. C'est là que tu réalises, Chris, c'est payant la criminalité? Oui. C'est payant jusqu'à temps que tu finis mort ou à la mort. Ça dépend. Tu peux arrêter. Oui. C'est parce que quand tu arrêtes, il faut que tu vives de quelque chose. Hum-hum. Là, vivre de quelque chose, quand tu es habitué de vivre comme un député, si ton cœur n'a rien à faire, puis vivre les poches pleines d'argent, du jour au lendemain, ce n'est plus ça la vie. Il faut que tu rentres travailler. Hum-hum. Man, je prendrais la route. Oui. Ben, j'essaie de m'en sortir en écrivant des livres. Oui, bien justement, Manufacture Criminel, bien, ça, c'est, ça, justement, quand j'ai su que c'était qui ma mère, c'était ça que, ça, c'est un vieux projet, ça, monsieur. J'avais 13 ans quand je l'ai su que c'était qui ma mère, puis cette journée-là, je me suis dit, moi, je vais vivre à 100 000 à l'heure. comment tu l'ai appris? chez les vieux, je vais écrire un livre. Oui. Comment tu l'as appris, justement? Parce que... Ah, c'est mon travailleur social qui est venu chez nous maintenant avec un vieux journal. Elle, c'est ta mère. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, même à 8 ans, quand elle te dit, nous, on n'est pas ta famille, tu ne le savais pas, toute l'histoire avec ta mère puis ton père. Non, non, là, c'est ça, quand elle a fini de me dire ça, lui, ce n'est pas ta mère, là, elle a dit, demain, il y a un homme qui va venir et il a dit, je veux que tu l'appelles papa. C'est de même, j'ai connu mon père, le lendemain, il était gré puis c'était papa. Puis lui, il était comment avec toi? Il était cool au bout de mon père. il t'aimait. Ben oui, il m'aimait, mais il s'en voulait trop de ne pas avoir été là, mais c'était un alcoolique, c'était un ivrogne invétéré. Fait qu'un enfant de 10 ans, quand il est sorti, j'avais 10, 12 ans, avec un alcoolique, man, oublie ça, quand il dort le matin, ils sont pas à l'école. Tu fais pas de bruit. T'arranges pas qu'ils se réveillent. Puis l'école, moi, j'allais ça, ça. Ben c'est sûr, t'as pas été éduqué pour aimer ça non plus. Ben, pour personne qui est supposé d'aimer ça, c'est assez plate, mon Dieu Christ. Puis c'est tous des hosties de menterie qui t'apprennent là-dedans en plus. Check bien mon deuxième livre, tu vas voir, tu vas comprendre qu'est-ce qu'ils t'apprennent à l'école, c'est vraiment toutes des menteries. Fait que c'est ça, avec ton père, t'avais-tu quand même t'avais environ 12 ans? Oui, il y avait 12 ans. Fait que toi, les familles d'accueil s'est arrêtées là? Non, avant ça. Il est sorti, j'avais 10 ans, mais il est reparti deux ans à Beijing. Parce qu'il était cassé un peu, quand tu sors du pin. Il voulait aller faire une shot d'argent, je t'imagine, à Beijing. Oui, c'est ça, mais au lieu d'aller faire un hold-up, il est allé travailler à Beijing. Oui. C'est plus long, c'est moins baignant, c'est plus long. OK. Tu risques moins. Oui. Fait que, quand il est revenu de la Beijing, c'est là que t'as commencé à vivre avec lui. Oui. Puis là, t'as appris justement toute l'histoire qu'il y avait avec ta mère et ton père. Non, je n'ai jamais parlé de ça, mon père. Non, mais je veux dire, excuse avec le travailleur social. Oui. C'est ça, c'est le même que tu l'as appris. C'est le même que je l'ai su, oui. Puis, qu'est-ce que ça t'a fait, ça, d'apprendre ça? C'est quoi que ça a fait en dedans de toi? Je suis trop jeune pour... Oui, ça, tu comprenais-tu? Pas vraiment, non. Oui, je comprenais, mais à 13 ans, qu'est-ce que tu comprends? C'est pas... C'était l'estite de police sale, je le savais. Imagine-toi. J'ai essayé ça déjà à 13 ans. Quand j'ai su ça, j'ai essayé ça encore plus. Quand j'ai su que c'était un coup monté, ben, gars... Ça n'a pas aidé. Oui, ben non. Puis, c'est sûr que... Fait que là, t'as embarqué peu à peu dans le crime. Je sais ce que tu disais dans des... Non, non. Moi, à 7 ans, je me faisais prendre premier vol à l'étalage. À 12 ans, j'avais défoncé tous mes voisins. À 13 ans, je coupais mon premier système de larmes. À 16 ans, je faisais ma première bijouterie. À 18 ans... Ben, pas à 18 ans... À 14 ans, j'étais au juge vénile en prison. Ben, à 18 ans, à pile, j'étais en prison. Oui. Là, en prison, qu'est-ce que c'est que tu veux comme meilleure école du crime, toi? C'est là que t'apprends tout. Avant ça, t'es un nobody, tu connais personne. Hum. Pas de connexion. Quand tu rentres là, t'as... Parfait. C'est là que ça commence. C'est là que soit que tu rentres ou tu sors. Il y en a bien qu'à la première étape, oh, non, 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 moi, je recommence plus. Ben, un coup de war. Fait que là, à 18 ans, c'est la première fois, tu t'en vas en prison. Oui. Tu t'avais fait pogner. Pourquoi? Non, moi, je vole par réfraction. Des niaiseries. Tout le temps des niaiseries. J'ai passé 17 ans en prison. Tout le temps des niaiseries. Possession de potes, possession d'armes à feu. Ah oui, battu, gros. Des niaiseries, moi. Il y a rien que des crises de niaiseries. Mais avec le dossier que j'ai, ça n'a plus de fin, tu sais, à un moment donné. Là, il m'a amené ton miens en prison pour un bout? Oui, à un moment donné, 30 mois plein, j'ai fait après ça. Tout des 2 ans, 1 an, 15 mois. Tout en vrai l'autre. Tu n'étais pas encore pénitentiaire ou quelque chose? j'ai fait 30 mois au peine. Je n'ai jamais voulu retourner là. J'ai fait 4 ans plein après à Bordeaux pour ne pas aller au peine. Je vous donne une idée. C'est plate là-bas, tabarnak, c'est plate. Ça, c'est du temps plate en crise. Fait que ta première fois en prison, tu as passé là combien de temps? Peu importe de mois. OK. Puis, comment ça s'est passé? T'avais-tu peur de t'en aller là? Même si c'était cool, Bordeaux, dans ce temps-là. Tabarnak. Ah ouais? Ah si, ouais, on avait de l'alcool de cachet dans tous les hosties de panneaux de la prison, mon vieux. On rentrait de l'ado à côté là-dedans. C'est quoi de l'alcool fait rentrer? On faisait frilater de l'alcool dans les panneaux. Il y a des panneaux entre chaque cellule. On avait des chaudières de Saint-Galot dans chaque panneau tout le long. Ça sentait à brou à côté de la prison tout le temps. Ah ouais? Ah ouais, ça sentait à brou, ça sentait la hache, ça sentait le pot. Il y avait des tables de poules dans le sol de ça. C'était un vrai bar le soir, c'était écœurant ça, le fun est là même. Fait que ton souvenir de la prison, tu as eu du fun? Ben oui, ben oui, ben oui. Les premières fois, jusqu'à temps que le système change un peu. Avant, dans le temps, c'était le fun. Les comités, c'était, la job du comité, c'était de te protéger toi, de ne pas te faire taxer. Pas qu'il y ait un gros criss de cave qui vienne te voler tes affaires. Astor, j'ai plus besoin de gros criss de cave pour te voler tes affaires. C'est le comité qui s'occupe de ça pour eux autres. Puis le comité, c'est quoi? Le comité de détenus, c'est le président, c'est ceux qui donnent les ordres. C'est bully. C'est bully. Les chefs. OK, genre comme le chef de la prison. Oui, le chef des détenus. Dans chaque secteur, il y en a un, une petite clique. Bon, Astor, c'est eux autres qui te dépouillent. La loi du plus fort. Oui, mais c'est parce que, justement, avant, c'était pour empêcher ça que ça ait été formé, ces comités-là. Pour empêcher qu'il y en ait des plus gros qui aient qu'un qui a de moins tes affaires ou aux autres. On est supposé d'être des frères de misère là-dedans. C'est plus ça pantoute. Ah oui? Puis on parle de quelle année? Ça, c'est il y a à peu près 20 ans. Oui. À peu près 20 ans c'était le même. Jusqu'à l'âge de 30 ans c'était le même. Ça a commencé à l'âge de 30 ans à détériorer. Astor, tu ne rentres plus rien. Si tu rentres de quoi, tu te le fais enlever. Avant, tu rentres de quoi? Par un autre détenant. Avant, tu rentres de quoi? C'est une gang de crasseurs. Je ne sais pas, il me semble que tu es un criminel parce que tu aïe ce que le gouvernement fait. C'est quoi qu'il fait ce petit gouvernement? C'est ça qu'il fait. Il te taxe. Il te taxe puis il te crosse. Toi, tu te ramasses en dedans avec du monde qui sont opposés à ça puis tu fais ça. Des anticonformistes. Ça fait chier. Tu ne peux pas dire qu'un Christ d'amour sont 5-6. Si tu casses la gueule à un ou deux, tu n'es pas payé. Les Christ, les autres, c'est pas sortable de là. C'est tout le temps une clique. C'est tout le temps en tout cas mon fameux ma gueule parce que... Au début de tes premières années, quand tu entrais en dedans, c'était... C'était le fun. C'était le fun tout le temps. Fait que toi, tu n'apprenais aucune leçon. Au contraire, j'apprenais des leçons. Lui, il volait des chars puis il me le disait avec une paire de pinces tes poignes de main si tu te sortes là puis l'autre, lui, il vendait de la dos puis tu ne fais pas ça de même. parce que tu vas te faire pognier. C'était l'école du crime. Moi, je me tenais tout le temps avec des plus vieux. Eux autres, ils n'avaient du stock à raconter. Des vrais bandits. Ils nous mélangeaient. Tu peux être avec un meurtrier dans la même cellule ou dans le même boule pen pendant 17-18 heures de temps puis il peut te compter comment est-ce qu'il a dépassé sa femme puis tu es là pour un ticket. Il mélange tout le monde. Tu es en prison, il est en prison avec tout le monde. Dans ce temps-là, j'imagine. Encore aujourd'hui, des fois, quand tu passes à la cour, tu te colles tout ensemble quasiment. C'est vrai, avant que tu ailles ta sentence pour que tu... Il y a tout le temps un côtoyage de nécessiteux avec de véritables criminels dangereux. Il n'y a pas de distinction comme... Si tu ne veux pas être dans un secteur correct, on va te mettre sa protection 24 sur 24 avec d'autres qui sont 24 sur 24 puis c'est la même crisse d'affaires qui se posent en swing. Sauf que tous les autres détenus taillissent puis ils te traitent de la merde. Tu ne veux pas y aller. Tu restes avec les autres. C'est une place ou l'autre. C'est la même crisse d'affaires. Tu fermes ta gueule. C'est tout. C'est plus faisable. Tu t'arranges plus y aller. Plus d'autres. Puis, ma tante, est-ce que les détenus se jugent entre eux autres sur leur crime qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que... Avant, là, tu burnais une piôle, tu rentrais en dedans, tu te faisais abattre à coups de bord d'affaires. À cette heure, ils sont tous là pour ça. Donc, tu sais, ça ou bien... Proxénétisme. Avant, tu étais impime, tu te faisais abattre en dedans. Aujourd'hui, puis bien non, ça en est tout. C'est une fierté d'être impime aujourd'hui. En dedans, là? Oui. Certaines cliques, disons. Mais ma tante, tu sais, ceux qui ne se font pas un pour pédophilie et les affaires... Ah, eux autres, oublie ça. Ça, ça ne passera jamais. Mais eux autres, d'habitude, ils les mettent tous ensemble, eux autres. Parce que eux autres, les pédophiles, c'est tout la même... C'est tout du monde qui ont de l'argent. OK. La meilleure partie, c'est du monde qui ont de l'argent. Ils vont créer ça avec nous autres, un misérable, tu sais, un Joe Blow qui a tripoté un enfant. Lui, ils vont le mettre avec nous autres. Lui, il va le mettre avec nous autres. Faites ce que vous faites. Mais monsieur le député, tabarnak. Ben non, on ne mettra pas ça avec nous autres, ça. Ben non. Puis ça, merde. Parce que c'est ça, excuse de te poser plein de questions de même, c'est parce que moi, la prison, elle me fait super peur. Elle ne va jamais aller, mon vieux. Ben, t'es un man. Ne vois pas là, c'est l'enfer sur Terre. Il y a des places que tu couches à terre puis... Ben, tu couches à terre, tu dors à peu près 6 heures. Le reste de la journée, t'es debout d'un secteur. Tu tournes en rond. Comme s'il n'y avait pas cette place, ces hostiles crottets-là, man. Tu sais, tout l'argent qui s'en va pour chaque détenu, ça s'en va pas pour le détenu. Ça s'en va pour les screws, pour la place, pour tout, sauf pour le détenu. Le détenu, lui, qu'est-ce qu'il mange? Il mange de la merde. Ils n'ont même pas un Christ d'olive à lire. Hey, man, t'as même pas un hostie de livre à lire là-dedans. Tu y penses-tu, toi, comment c'est long? T'es embarré puis t'as pas un Christ d'olive à lire. Hey, man, moi, j'ai fait 17 ans en plein puis, man, j'ai lu toutes les hosties de bibliothèque qu'il y avait dans chaque Christ de prison, au complet. Tout ça, me rend compte que c'était un paganementier. Mais c'est quoi que tu veux dire? Parce que là, tu dis qu'il n'y a pas de livre. Il n'y en a plus à Star. Ah, à Star, il n'y en a plus. Avant, il y en avait. C'était pas, écoute, c'était pas à la bibliothèque de Montréal, mais il y en avait. T'avais accès à Star. Oublie ça, les screws veulent même plus se déplacer. Moi, j'allais à l'école puis il me maïssait pour ça. Mais il s'est allé à l'école parce qu'il était obligé de m'escorter pour y aller. Tu parles des agents correctionnels? c'est ça, un screw, c'est le même qu'on appelle ça. OK. Ça, c'est un paresseux qui n'a pas de job. C'est pas une job, ça. Embarrer ton semblable, c'est pas une job. Pas selon mon entendement, moi. C'est sûr que moi, j'ai été sur le mauvais bord longtemps, ça fait que c'est moi qui ai été embarré. Mais même si on inverserait les rôles, je serais pas capable de tourner à ses rues. Même si lui, il m'embarré pendant toute ma crise de vie, moi, je serais pas capable de m'embarrer, ça se fait pas. Mais, oui, c'est ça. Un moment donné, c'est ça, c'est arrivé de même que ça a changé d'administration, ça a changé pour que ça vienne bout pour bout parce que là, tu disais, au début, c'était le fun, c'était l'affaire. Coupeux super, eux autres, ils me blondent tous ces coupures budgétaires. C'est drôle, le prix par détenu augmente tout le temps. Mais, ils blondent tous ces coupures budgétaires pleinement et de toute façon, ils veulent pas que t'ailles aucun confort là-dedans. Man, il faut que... C'est le système pénal. C'est un système punitif. C'est pas un système de justice. La justice, il y en a rien à ce quoi, ce monde-là. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que... Man, ils veulent que tu souffres. Je sais pas pour quel astuce de raison. Peut-être que ça lui prenne un plaisir à le faire. Je sais pas. Sérieux, la bouffe là-dedans, c'est exécrable, mon vieux, je donnerais même pas ça à mon chien. Ça sert pas de crise de bon sens. Quelqu'un qui a pas d'argent là-dedans, il est malgré un câlisse. Pis malheureusement, c'est... Il y a une bonne partie de la population là-dedans que c'est des nécessiteux, des mendiants, du monde qui ont rien de rien dans la vie. Pis l'autre partie, c'est tous des alcooliques pis des drogués. Il y a pas un hostie de centre de désintox, un vrai qui marche nulle part. La prison aux autres, c'est plein. Merde, c'est faire rouler le système, c'est tout. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est du monde. Pis si ça serait pas eux autres, ben ça serait vous autres. Ils en trouveraient d'autres qu'on soit pas en tête parce que, comme je te dis, c'est pas la justice qu'ils ont en tête, il faut juste que cette petite place-là ça y est pleine. Hey, il y a trois par cellule des fois, tabarnak. Hey, Gabin, c'est grand comme ma main, man. Il y en a un qui couche en arrière d'un... Il y a un banc dans le plancher, un plancher de ciment, il y a un banc, un rond de métal avec un banc de bois dessus. Il est à peu près à 18 pouces du mur. Il faut que tu rendes ton matelas en arrière de ça pis que tu dormes là. Pis ça, c'est tout le temps, il y en a tout le temps de ça. À tous les jours, il y en a un paquet dans chaque secteur. Dans le secteur D à Bordeaux, c'est complètement répugnant. Tu dors à terre en arrière d'un banc de 18 pouces. Pis là, du moment que ça se lève le matin, à 6h30, quelque chose, ils calissent dehors de ta cellule, t'es debout avec ton sac de papier pis tes cochonneries, man, pis toute la journée pis tu te charrisses dans les bords pis de l'autre. Le jour, t'as l'équivalent d'une prison de Bordeaux qui se promène en autobus. Man, c'est un système d'exploitation de la masse comme ça, pas de crise de bon sens. Exploitation des nécessiteux pis de la pauvre classe parce que des riches, il n'y en a pas là-dedans. Oublie ça. Pis l'ambiance d'imprison, ça ressemble à quoi? C'est merdique. C'est merdique. Hey, man, avant, c'était des wings de 200, ils ont tous séparé ça en secteur, man, avec des portes, avec des portes comme dans le style de partenaires, mais pas électriques, c'est clair, 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 tabarnak, man. C'est une industrie. C'est pas d'autre chose que ça. C'est une industrie, man. S'ils sont capables d'encore des cartes par cellule, ils vont encore des cartes par cellule. Eux autres, ils se collissent bien de la dignité ou de l'humain. Eux autres, si c'est écrit, rentrant 8 dans cellule, ils vont en rentrer 8 dans cellule. C'est des automates, c'est comme des soldats. Ça pense pas, ça obéit. C'est vrai? Est-ce que ça donne une idée de à quoi ça ressemble toutes les prisons au Québec? Ou c'est celle que t'as faite? Celle ou ceux, je sais pas combien t'en as faite. Bien sûr, en Ontario, c'est pire. Bien, c'est pire, non. Quand moi j'étais allé, c'était à l'époque que c'était bien. C'était comme ici, c'était bien. Je sais pas si ça a changé en Ontario, mais je sais qu'ici, tu t'arranges pour pas aller en prison, donc oublie ça, c'est mental. Fait que c'est pas nécessairement les relations avec les autres détenus qui sont difficiles, c'est les coupures budgétaires qui fait que... Non, c'est ce que... C'est parce qu'ils mélangent tout le monde. Certaines personnes qui devraient pas être mélangées avec les autres, pis ils mélangent tout. Pis là, ils s'arrangent pour en mettre certains dans chaque secteur. Pis eux autres, ils connaissent tout. Pis eux autres, ils roulent la place. Bordeaux, ça appartient... Bordeaux, ça appartient à une gang, pis Sorel, Saint-Jérôme, ça appartient à une gang ça avec. Fait que quand tu rentres là, regarde, t'es pas chez vous. Tiens. Tu comprends? C'est comme si toi, là, je sais pas, moi, t'es un hôte là, pis moi, je suis un Hells Angel, pis tu viens chez nous. T'es pas bien reçu. Tiens. Fait que... on va pas là. Ouais. Fait que toi, quand t'es là, genre, tu fais tes petites affaires, pis tu déranges personne. Ah, j'y vois plus. Je fais plus rien pendant tout. Je suis pauvre comme job, mon ami, t'as pas idée à quel point je suis pauvre. Je fais plus rien pendant tout. Je côtoie plus personne, je jouais plus personne. Regarde, la vie facile, c'est fini, là, pis, gars, je capote. c'est pas compliqué, gars. J'en reviens pas, tout simplement, que ça s'estille ça à la vie, pis que ça s'estille ça pour tout le monde. C'est juste... C'est pas une vie. Mais je veux dire, tu sais, quand t'es dans la prison, genre, tu viens d'avoir ta sentence, pis t'es là, comment faut que t'agisses avec ceux qui rônent la place? Tu fermes ta gueule, pis tu leur parles pas. Ouais. C'est pas compliqué, moi, c'est ça que je faisais. Hum-hum. Pis d'habitude, ben, on reste pas longtemps en même place. Ils passent le temps à nous transférer, fait que... Ah ouais? Ah ben ouais, ils veulent pas que tu t'enracines, ils veulent pas que tu dises, il faut pas que tu saies bien. Il faut pas que t'ailles un litre avec un oreiller, là, non, oublie ça, un oreiller, c'est pas pour qui c'est, là. C'est que t'as pas né ça sur ton oreiller, toi, toi, tu sais? Pis ça, c'est la direction qui transfère ou qui change le monde de place? Ah oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Saint-Jérôme, Bordeaux, Bordeaux, Saint-Jérôme, pour absolument aucune raison, man. C'est 500 piastres la tête du transport. 500 piastres à l'île, 500 piastres qui reviennent. Il part le matin, sa journée chargée, par l'établissement, au gouvernement. Fait que le détenu, il part le matin, sa journée chargée par l'établissement qui l'envoie le matin, charge 500 piastres pour le transfert. L'autre établissement fait la même chose pour son détenu. Il y a deux switch de la place la même journée parce que tu ne te transfères pas de la nuit. Fait que c'est encore la même journée. Fait que le détenu, il le recharge une autre journée. Il l'a reçu, lui, cette journée-là. Fait qu'il le recharge pour la même journée. Fait que le détenu, le détenu paye pour, se fait charger pour deux journées, tu comprends? Une à chaque établissement, plus un transfert, plus un autre transfert. Pis ils font ça des autobus pleins. juste pour faire crasser. Ouais. Tu sais, on est, on est, on est un, on est un moyen, on est, on est un détenu et qu'est-ce que moi j'étais quand j'étais jeune. J'étais un moyen de faire de l'argent. J'étais pas un humain, j'étais un moyen, un gogne-pain. C'est ça qu'il sait un détenu aujourd'hui. C'est un gogne-pain. Un transfert, tu sais pas comment c'est pénible, mon vieux, man. Ah, c'est-tu que c'est écœurant, man? Des attachés avec des chaînes après des gens, après les pieds, après les mains, trimballer des nesties d'autobus dans les cages avec un cadenot tout nu, fouiller à nu en partant, fouiller tout nu en revenant, tes sacs tout croche, man, ça te prend une journée au complet dans les bullpens, dans les nôtres bullpens. Man, c'est un enfer, je te le dis, c'est juste ça, c'est un enfer. Ça sent le tabarnak quand tu passes à la fouille là-dedans, même, c'est ça. Tu sais, puis tout ça, pourquoi? Juste pour qu'eux autres puissent crosser le gouvernement. Puis c'est qui qui paye pour ça? Bien, c'est le détenu. Je le sais, j'ai été cet hostil de détenu-là pendant 17 années de temps puis je le sens en calice comment ce qui marche. Puis c'est quoi, ils te le chargent? Ils te le chargent pas, ils le chargent au gouvernement. Oui, c'est ça, c'est le contribuable. C'est l'établissement, c'est le contribuable qui paye, c'est sûr. OK. C'est sûr que c'est le contribuable qui paye, mais l'établissement, elle, elle, elle marche la main. Elle a rempli un autobus plein, à peu près, mettons, 50 détenus, 50 à Saint-Jérôme, 50 à... Oui, Trois-Rivières, 50 à Sherbrooke, maintenant, à tous les jours, à toutes les crises de jour de Bordeaux, ça part de même, maintenant, à toutes les crises de direction puis ça arrive de même de toutes les crises de direction puis 80 % des gars dans ces autobus-là ne savent même pas pourquoi ils sont là. La raison pourquoi qu'ils vont remplir un autobus pour l'envoyer, mettons, à Sherbrooke, c'est parce qu'il y en a un de la gang qu'il faut qu'ils passent à la cour. Fait qu'ils ne veulent pas envoyer rien qu'un autobus. Fait qu'ils remplissent un autobus plein. Tout du monde qui n'ont pas rapport, mais là, eux autres là-bas, on est plein. On atteint un autobus, fait qu'il faut en chipper un autobus. Juste pour faire du mouvement, je te le dis, il y a l'équivalent de deux prisons de Bordeaux même qui se promènent sur la route tous les jours. Puis est-ce qu'ils changent aussi maintenant que les chefs de prison ou eux autres, ils restent dans la prison, dans leur wing? Ça dépend. Ça dépend. Si habituellement, quand ils marchent avec eux autres, tu penses tout le temps qu'ils travaillent pour toi et ton boss, ils ne travaillent pas pour toi, ils travaillent pour son boss. Comme les leaders de wing, pour être leader de wing pour ne pas te faire transférer, c'est peut-être parce qu'à quelque part, tu les es utiles. parce que tu te ferais transférer comme les autres. Puis si tu es capable de taxer tout le monde qui rentre dans ta place et ne pas te faire transférer, peut-être parce que tu es un criste de sale. Tu comprends? Là, tu comprends pourquoi ça va mal? Parce que ceux qui dirigent toutes les wings sont choisis par ceux qui dirigent la prison. Ça fait que c'est quoi? Ils les laissent opérer parce qu'ils ont de quoi gagner. Ils doivent lui raconter tout ce qui se pose. Merde, yeah. Merde, tu as ton pion qui dirige la gang dans la place. Tu n'as même pas besoin d'y checker. OK. Puis, est-ce que toi, vu que tu étais le fils de Monica, est-ce que... Moi, je n'en parlerai pas de tout ça. Oui. Tu l'as gardé pour toi ou... Je l'ai gardé, je l'ai gardé pour moi, mais à un moment donné, les gars le savaient tout. Oui, c'est ça. J'imagine le mot se passe rapidement. Moi, ça fait longtemps, je ne suis pas allé. Quand je suis allé la dernière fois, je n'étais pas avec du monde que je connaissais. C'était Saint-Jérôme, celui de la petite prison. J'étais tranquille. Je travaillais à Buandry. Quand tu es capable de garder tes autres trous, je suis rendu au minimum. Il faut le faire avec le dossier que j'ai. Tout ce que je faisais, c'était écouler les jours tranquillement. Le plus vite possible. Je parle maintenant au début. Est-ce que c'est de quoi qu'il se savait? Non, quand j'étais plus jeune, je n'en parlais jamais. Non. Non, j'étais discret là-dessus. Moi, la raison pourquoi j'ai commencé à en parler et devenir public, c'était justement pour ça. Un livre? Non, pour faire... Ce n'était pas pour ce livre-là. Ça, c'était personnel pour ma retraite. enfin, bref. C'était pour faire la lumière sur des événements. Pour ne pas que ça soit écrit, pour ne pas que ça soit raconté par personne qui est à la recherche de sensationnalisme ou de budget ou de whatsoever que ça pourrait être l'intérêt qu'ils pourraient y trouver. je voulais que ça soit fait par moi. Je voulais que ça soit raconté par moi. Je voulais que ça soit notre version, la vérité. C'est ça. Puis Martin Poquette a fait un travail de recherche extraordinaire. Il a sorti le rapport du coroner, le rapport du légiste. Il a fait un job thorough. Vraiment, il a passé au travail comme il faut. Quand il m'a amené rencontrer Claude Poirier, ça a été une surprise pour moi. Je ne savais pas. « Hé, Claude! Wow! » Je te capotais. Comme je te dis, il a resté bien objectif. Ça a sorti de l'histoire exactement comme je voulais qu'à ça. La vérité. Pas comme je voulais qu'à ça. Parce que, tu vois, la balle dans le dos, je ne le savais pas. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'il avait sauté sur le voût. L'histoire de cow-boy, je suis bien imaginatif. C'est par rapport à la recherche qu'il a faite. les dossiers. Oh oui, c'est lui qui a trouvé ça. Je ne savais pas qu'elle avait été tirée par une balle dans le dos par un policier caché sur le trottoir. Ça, c'est Martin. C'est la découverte André César, ce qui appartient à César. C'est la découverte de Martin. Est-ce que ça t'a permis de faire la paix avec... Tu ne serais jamais à paix avec ça. moi, je ne serais jamais à paix avec ça. J'ai compris le système depuis longtemps, mais là, je le comprends mieux. Il me donne tout le temps raison. À chaque fois que je trouve quelque chose de même, il me donne tout le temps raison dans ma façon de penser. Je ne suis pas axé vers... Je ne suis pas axé... Moi, je suis axé vers l'anarchie. Moi, je suis axé vers un monde sans héros avec un pistolet. Tu sais, la nature humaine fait en sorte que tu deviens ce que ton éducation t'a donné. Quand tu n'en as pas, tu deviens Christ de tout croche comme moi. C'est ça que ça fait. Si tu en as, tu deviens peut-être quelqu'un qui ne commettra jamais de crimes. Si tout le monde en aurait, on n'aurait pas besoin de ses... on n'aurait pas besoin des autorités de la façon qu'on les a aujourd'hui. Tu sais, ils disent que les armes, on n'a pas le droit d'armes, les armes sont bannies. Christ, où est-ce que tu penses qu'il devienne de ces armes-là, toi? Quand tu te promènes avec un 45 ou un 38 dans les poches, où est-ce que tu penses? C'est qui tu penses qui le fabrique? Nous autres? Les États-Unis. Non, c'est eux autres. C'est les gouvernements, c'est eux autres. C'est ceux qui les interdisent qui les fabriquent. Ce n'est pas nous autres. Nous autres, le bandit qui se fait arrêter, moi, je me suis fait arrêter avec un 357 aussi. Tu penses qu'il venait ce 357-là? Il venait d'un autre. Man, je ne suis même pas sûr, mais je pense que non, le 38, j'avais, il venait des policiers, il avait été volé, les policiers. C'est eux autres qui ont les armes. Ce n'est pas nous autres. Nous autres, on se les procure, deux autres. Si eux autres n'auraient pas, on n'auraient pas nous autres non plus. Tu veux dire, c'est quoi? Si tu veux avoir un arbre, tu t'arranges pour... Moi, quand je veux un arbre, je ne veux pas acheter un arbre. Je ne veux pas un arbre que tu peux retracer. Chris, tu ne te prends pas avec un arbre que tu veux retracer. Dans mon cas, moi, je veux un arbre que je peux garrocher. Je suis un bandit. Tu comprends? Chris, ces armes-là, de où tu penses qu'ils deviennent? C'est eux autres qui les fabriquent, ça je te dis. Mais c'est qui ça, eux autres? Ben, l'armée. Ils les fabriquent pour qui? Pour l'armée, pour la chasse. Tu ne fabriques pas un gun pour la chasse. Tu fabriques un gun pour un policier. Pour quelqu'un qui utilise une arbre. Mais ces guns-là sont enregistrés. Oui, mais quand nous autres, on les a, ils viennent de où, tu penses? Ils viennent de ces gens-là. On se les procure par ces gens-là parce qu'eux autres, en ont. C'est la seule façon qu'on peut s'en procurer. C'est ça que je veux dire. Si eux autres n'en auraient pas, on ne pourrait pas s'en procurer. C'est eux autres qui font la loi puis qui te le vendent. Ça, c'est comme la dope, puis l'armée, tu sais, tu penses qu'elle rentre la dope. C'est qui tu penses qu'elle rentre la dope? Réfléchis un peu. C'est qui les grosses gangs qui dirigent tout ça? Regarde, tu essaieras de rentrer de la dope pour pouvoir trouver un bateau ou un... Regarde, tu seras pas capable. Tu seras pas capable, c'est trop checké. Tu sais pourquoi c'est checké de même? Parce que ceux qui rentrent, c'est ceux qui la check. Pas que toi, tu rentres. C'est l'armée qui rentre le style dope partout. C'est pas compliqué. Man, des laboratoires clandestins pis tout. Il y en a pas de ça ici. Qu'est-ce que c'est comment ça qu'on entend vraiment parler des gros boss? Pis tabarnak, il y a des blocs de mille pelules qui traînent partout sur la rue. Partout aussi que tu veux te procurer n'importe quoi, tu peux en avoir. Man, il y a combien de policiers au Québec? 5 000. Man, roule 60 d'une zone de train, tu vois. Non, je ne dirais pas ça. Roule 80 d'une zone de 50. Man, tu vas pas nier dans cette petite ticket? Comment ça se fait qu'il y a d'autres de même qui se promènent dans les rues? T'es même pas capable de te promener à 30 kilomètres au-dessus de la limite sans te faire arrêter par un policier. Tu sais, il fait pas sa job, je pense, ce gars-là. Peut-être parce que sa job, c'est pas d'arrêter des bandits, c'est peut-être plus de donner des tickets. Tu dis que la surveillance n'est pas à la bonne place. Peut-être pas. Ouais, c'est sûr, peut-être. Ben, non, je pense qu'il y a du monde qui font pas leur job. Pas du monde qui font pas leur job. Parce que faire ta job, c'est faire ce que le boss t'a dit de faire. Moi, je pense qu'il y a des boss qui donnent pas les bonnes directives. OK. Parce que, moi, pas avoir été confronté à la drogue, pas avoir eu de drogue dans ma vie, j'aurais jamais vécu cette vie-là. Jamais. Comment est-ce qu'il allait rentrer la drogue dans ta vie? Ben, quand j'étais jeune, il y avait... On parle de quel âge? 7-8 ans. Ah ouais, jeune de même? Oui, la madame qui me gardait... Comment je dirais bien ça, en restant pas trop dégueulasse. Ça se dit pas bien bien sans être dégueulasse. Enfin, bref. La madame, elle me passait un monsieur pour la fin de semaine pour payer le loyer du chalet. Puis ce monsieur-là, il aimait ça quand j'étais chaud. Fait qu'il me faisait boire. Puis, le gars, quand t'arrives à 10-12 ans, ben là, tu ramasses les fonds de bouteilles des autres. Puis, le gars, après ça, il fume du pot, tu fumes du pot, c'est pas trop long, tu te ramasses dedans. Tu sais, quand tout le monde vit dedans, tu vis dedans toi aussi. Fait que... Ça n'a pas été long que de fil en aiguille, ben, la mascarine, le pot, etc. Comme tout bon drogué. Écoute, tu cherches un produit plus fort pour que tu juges les plus. Non, c'était pour le fun. Au commencement, c'était rien pour le fun. Parce que c'était le fun. Puis, à un moment donné, c'est plus le fun. OK, c'était même pas pour oublier. La drogue, c'est le fun, man. Attends un peu, là. La consommation sociale, man, c'est le fun, ça. Oui, j'en ai fait. Mais pour en faire, la consommation sociale, il faut que tu saches ce que tu fais. Si tu sais pas ce que tu fais, puis que t'as pas été élevé un peu, ben, tu consommes n'importe comment. Tu consommes comme t'en as envie, comme t'en as le goût. Puis, quand tu tombes dans la côte, ben, t'as tout le temps le goût d'en faire. Ça n'arrête plus. Ça n'a jamais arrêté pendant 30 ans. Tu sais, quand que t'as commencé, excuse-moi de rentrer dans les détails, tu me diras si je vais trop loin ou non, mais, tu sais, quand que ça a commencé, les drogues plus fortes, parce que t'as dit que t'as commencé avec l'alcool. À 13 ans, la mescaline. À 13 ans, la mescaline. Oui, oui, ça c'était cool, la mescaline. Oui. Marcher des moshmolos. OK. Je sais ce que ça veut dire. T'as jamais fait de la mescaline, oui. Non, non. Tu sais quoi, marcher dans les moshmolos. Tu marches, tu marches dans les moshmolos. C'est drôle. Moi, on me disait que ça donnait un effet de sou. Oui, c'est ça, marcher dans les moshmolos. OK. C'est pas sou, c'est marcher dans les moshmolos. C'est ça, la description. OK. J'en ai fait quand même bien de la drogue, mais celle-là, je l'ai... C'était quelque chose. OK. Tu voyais des sons, t'entendais des couleurs, puis, eh, monsieur... Puis c'est où que ça a commencé à déraper, cette consommation-là? Tu commences à déraper avec la coke parce que la coke, c'est la coke qui est addictive. Écoute... Puis elle ne dure pas longtemps. Non, puis c'est un pied-jacon, ça, mon vieux. C'est ça. Ça, c'est un pied-jacon, ça. Ce qui se mène, il y a de tomber jamais là-dedans, c'est le pied-jacon qu'il n'y a pas. Tu commences par sniffer, puis après ça, tu puffes, puis après ça, tu shootes. Après ça, si tu ne te ramasses pas à des toques, bien, tu ne te ramasses pas, tu t'es ramassé jusqu'à l'injection? Ah oui, un moment donné, j'étais plein. J'avais deux zippers dans le cou, des lignes chaque bord, je me piquais dans le cou. Je faisais dur à 15 dans ce temps-là. J'étais dans le centre-sud, dans ce temps-là, il y avait des caps de sering jaune-orange, il y en avait partout à terre dans les ruelles, des sacs vides, c'était un quartier sale dans ce temps-là, mon vieux. OK. J'ai touché le fond du berry solide, puis plus de linge, rien que ce que j'avais sur le dos, personne qui voulait me parler, j'avais les doigts trop longs, je volais tout ce qui traînait, un sale, un petit cristal, un junkie. Fait que tu volais pour ta consommation? Ah oui, en dernier, oui, je volais pour ça. J'ai fait ça longtemps, mais là, un moment donné, un moment donné, en dernier, un moment donné, des fois, quand j'ai sorti de là, je continuais à voler pareil, mais là, je revenais sur la terre, je ne volais plus des trains en dessous, j'étais à H1, je commençais à couper des systèmes d'alarme pour faire de la grosse argent, quand tu commences, tu as de l'argent, tu es indrogué. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu consommes? Tu te drogues, c'est clair, mais ça a continué jusqu'à, pendant des années, mon vieux, jusqu'à temps que, un moment donné, je faisais affaire sur une grosse sentence, j'ai dit, bon, on va sortir le Joker, parce que moi, j'ai tout le temps gardé la detox comme un Joker. Je me le disais comme sortir de prison au Monopoly. je l'ai essayé, puis là, j'étais là, c'était en un mois, c'était maudite thérapie, Médaric, j'étais là, je dis, bon, c'est bien d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire. À chaque fois que j'écoutais les témoignages de Pierre-Jean-Jacques, je me reconnaissais dans chacun d'entre eux, je me disais, Chris, man, t'as peut-être un problème. OK, la maison de détoxication, de désintox, quand ils faisaient les réunions, j'écoutais les histoires de tout le monde, puis Chris. Tu te reconnaissais. c'est là, je me suis dit, tabarnak, t'as peut-être vraiment un problème. Moi, j'avais jamais réalisé que j'avais un problème. Ah oui? Non, j'étais un cave, moi, moi, tout le monde faisait du crack dans ma tête. Ben, c'est ça, mais tu sais, quand tu... Il faut un cave un peu, regarde, tout le monde fait du crack. Mais en même temps, t'as rien connu d'autre. Tu sais, tu sais pas... C'est vrai que, écoute, tu sais, quand tu fais du crack, ben, tu tiens avec du monde qui fume du crack. Tu sais, quand tu fumes, ben, tu tiens avec du monde qui fume. Quand tu bois, tu te goûts, tu sais, mais n'empêche pas que t'es assez intelligent pour savoir que c'est pas tout le monde qui fait du crack, tu sais. Mais dans ma tête, c'était bon. En même temps, tu sais, j'écoute te parler de ta vie depuis tout à l'heure, tu sais, puis à aucun moment, il y a eu un encadrement, il y a eu un guide, il y a eu, puis, tu sais, puis c'est genre, tu sais, c'est mauvaise expérience. Ceux que j'ai eus n'étaient pas... Ben, c'est ça, c'est mauvaise expérience, par-dessus mauvaise expérience, puis, tu sais, moi, à l'extérieur, ça peut être facile de faire comme, ben, là, il me semble, il va déraper, mais si t'es là-dedans puis tu sais pas qu'il y a autre chose qui existe parce que tu l'as jamais connu ou tu penses que ça t'est inaccessible, ça. Tu sais, on est des êtres qui se poignent un enfant bien jeune, puis s'il fait accrègle la terre, tu l'élèves en lui disant que la terre est plate, que le soleil c'est une crêpe, que la lune c'est un oeuf, toute sa vie, lui, ça va t'être ça. Parce que c'est ça qu'il va avoir appris, tu comprends? Ben, ouais. Fait que dans le même contexte, quand t'as pris en rien puis que t'es entouré de tentations parce que, tu sais, c'est un monde de tentations, là, gars, c'est « Ah ouais, prends ça, achète ça, goûte à ça, tu sais, pour pouvoir être à vendre, c'est un monde d'argent, c'est rien que ça que c'est, c'est un monde basé sur le maudit gain et bénéfice. Fait que la tentation est partout. Puis quand personne t'a jamais dit « Vas-y pas », ben, tu goûtes à tout. Moi, j'ai goûté à tout. C'est pas tout bon. Fait que c'est ça. Fait que c'était des... Qu'est-ce que je comprends, ma tante, quand t'as commencé à être un jeune adulte, tu sais, ça a été consommation et qu'il s'est joué en prison puis là, t'en ressortais, là, c'est que tu... Non, quand j'étais jeune, j'ai pas fait de prison. J'ai fait rien qu'un an de centre d'accueil. Non, à 18 ans, je veux dire jeune adulte. OK, ouais, jeune adulte, c'est ça. Ouais. Merde. Consommation, tu sortais, la fois que tu rentrais... Rentraire, sortait, rentraire, sortait. Pareil comme un paquet de jeunes là-dedans, mon vieux, même des tics de 18 ans aujourd'hui, la dernière fois que je l'y allais, ils me mettaient en double avec des jeunes. Même, je les regardais, là, puis... Je les regardais pendant 15-20 minutes, là, j'écoutais un peu parler, puis je disais, OK, toi, je vais te dire pourquoi t'es du site. Ah, arrête donc, toi, ouais. Toi, t'es du site pour vol par infraction, intro, possession de ci, de ça. Hein, comment tu le sais? T'as pas ça par là. Man, je te regarde, man, je me regarde quand elle avait 18 ans, puis poigné, lui, tous les tics qu'il y a là-dedans de 18 ans, tabarnak, man, je te le dis. Dis-moi, on est échappé par la société. C'est comme... Ouais, puis aucune chance de récupération. Parce que quand tu vas là, t'as pas de... Anciennement, t'as allé au Penn, t'avais des cours. Tu vas sortir de là, faire genre un menuisier, t'sais, t'avais... t'étais pas obligé de sortir puis d'aller travailler au salaire minimum parce que t'es un imbécile qui a jamais été école. Pas t'es un imbécile, t'es un pauvre type qui a jamais eu la chance d'y aller ou qui a jamais été poussé à y aller. Fait que t'es pas... T'sais, tu sors du Penn, tu viens te faire 5 ans en plein, mais au moins, tu commences un salaire de dessin. Aujourd'hui, il n'y en a plus de ça. Les gardiens disent qu'ils ont enlevé le système parce qu'il y a des gens qui se seraient plaints que les détenus apprenaient quelque chose le temps qu'ils étaient là puis qu'eux autres suivaient des cours le temps qu'ils étaient là gratuitement alors qu'eux autres, les gens à l'extérieur, devaient payer pour les suivre, ces cours-là. Donc, on les aurait tirés. Crise de la belle menterie, ça, là. Ça, c'est des scus qui ont décidé que non, on ne vous donne plus de cours. On ne vous donne plus de cours. Ça vous donne une chance de ne plus revenir. Mais c'est parce qu'il y a un même temps. Pour eux autres, c'est comme se tirer dans le pied, tu sais. Mais non, je ne donnerais pas de cours. Aujourd'hui, on s'arrange pour te coller ses doigts avec pas une cruse de sand dans les poches, un ticket, même pas une ticket de bas, je pense qu'ils ne le donnent même plus. Puis, va-t'en chez vous. Hé, mais donne-toi, t'es un craquet, t'es un addic, tu t'es fait arrêter pour un vol, quelque chose. Il n'y a pas personne qui te parle. T'as volé tout le monde. Man, tu sors de là, t'as pas une cruse de sand. Ça fait six mois que t'es traité comme de la merde puis tu manges de la merde en plus. Ils te collent dehors sur le bord du chemin. Fais moins 20. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu ramasses la première sacoche que tu bois puis tu cours. T'as comme pas le choix. Puis, on fait exprès pour que ça se produise. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas un système pour aider le citoyen, pour protéger le citoyen. C'est pas ça pour en tout. Toi, tu dis qu'il y a un manque maintenant de programmes pour pouvoir avoir une bonne... Il n'y a pas un manque. Non, il n'y a pas un manque. Il n'y a absolument aucun de ces programmes-là. C'est inexistant. Je m'excuse. Une réinsertion sociale. Si jamais un autre commence à te parler puis que... Si jamais tu leur parles de réhabilitation puis de réinsertion sociale, ils vont te sortir les grands mots puis la grande histoire. Mais la vérité, moi, je vais te la dire. Il n'y a aucun, aucun de ces projets-là. On ne veut pas que tu te réhabilites ou que tu te réinsères. On veut que tu reviennes. C'est ça qu'on veut. Pour faire rouler la prison. C'est pas plus compliqué que ça. Quand tu regardes l'ensemble de l'image, c'est pas d'autre chose que ça. Si tu voudrais vraiment aider le détenu à se réhabiliter, Christ, tu lui offrirais un cours. Tu lui offrirais une detox quand il est malade. Non. Aucune. Aucune. Rien. Puis les detox qu'il a, faster, c'est, man, c'est trois mois. Man, tu ne peux pas faire une detox en trois mois. Je le sais, man. Ça prend six mois straight avant que tu penses comme une personne straight quand tu es bien intoxiqué. Puis quand tu es intoxiqué au point de te ramasser en prison, ça prend six mois pour commencer. Pourquoi c'est rendu de même trois mois? Parce qu'ils payaient les maisons de désintox, puis là, ça chamoyait entre eux autres pour avoir le plus de détenus possible. Fait qu'ils descendaient, ils ont descendu pour pouvoir faire venir les détenus, ils ont descendu les limites de temps. Les gars qui ne veulent pas se dégeler. Un gars, là, tu n'y offres pas de se dégeler. Il ne veut pas se dégeler. Fait que le gars, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Oui, oui, il va prendre celle de trois mois, la moins longue. Il veut juste sauver son temps. Moi, c'était la même chose, je voulais sauver mon temps, mais j'étais là pour neuf mois. Au bout de six mois, j'avais compris. Man, c'est vrai. C'est fou, red, ce que je fais. Mais là, tu parles de la maison de réinsertion. De la maison de detox. Oui, Médaric. Ah oui, tu es là il y a trois mois, ça n'aurait jamais marché. Mais là, tu dis qu'il y a... Ah, c'est fermé, Médaric. C'était une bonne detox, ils l'ont fermé. Ah, c'est fermé. Tout ce qui est bon, qu'est-ce qui peut marcher? Ça finit par fermer. Ça ferme. Puis c'est encore une question d'argent. C'est un crotté qui était en charge à Médaric qui a ramassé le pactole puis il a crissé son rein avec. Ils ont fermé Médaric. C'était une belle place, c'était cool. Il y avait du bon monde, man. Calice, ah oui, il y avait du bon monde. Je suis encore ami avec plusieurs sur Facebook puis Calice, je trouve ça malheureux. Ces gens-là, on est obligés de changer de carrière parce qu'ils faisaient une bonne job. Puis ça marchait. Moi, pour moi, ça a marché. Moi, disons peut-être parce que j'étais enclin à changer, mais comme je te dis, je n'étais pas rentré là pour ça. Au début? Non, je suis rentré là pour sauver tout ce temps. Oui. Mais comme je te dis, quand tu le sais, quand tu l'as compris avec les yeux que moi j'ai, tu sais qu'il faut que tu saisses six mois sobre avant de pouvoir commencer à penser comme une personne normale. Ça veut dire que tu ne peux pas être rétabli au bout de trois mois. Ça veut dire qu'à quelque part, si moi, je n'ai déduit ça, il doit y avoir des think tanks qu'ils doivent l'avoir déduit eux autres avec. Ils doivent le savoir. Tu sais, on va lui donner trois mois et celui qui va revenir. Tu ne peux pas faire 58 000 detox. Tu en fais une et c'est là que tu compriens ou pas. Moi, ça m'en a pris trois mois. OK, mais moi, c'est parce que la mienne, elle a duré deux ans. J'ai été sept, huit mois à Mélaric, sept, huit mois en prison, sept, huit mois à Mélaric. Ça a pris deux ans en tout. Pendant ce temps-là, j'ai guéri mon hépatite C, j'avais une cirrhose. Je suis en train de mourir. Ce n'est pas compliqué. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir debout. Je suis en train de me tuer moi-même. Je buvais du matin au soir. Je sniffais du matin au soir. Trois jours en me levant. Ça, c'est quand je me levais. Bien souvent, je ne me couchais pas. C'est bien. Trois jours debout, deux jours couché. Ce n'est pas une vie, ça même. Je me vomissais le cœur et je me reprenais une autre bière. À un moment donné, c'est plus ça qui a été mon problème dans ma vie que la criminalité parce que si tu n'as pas besoin d'autre, d'habitude, tu ne fais pas d'excès. On s'entend. Quand tu as besoin de... Si tu es vraiment axé à avancer et que tu fais ça pour avancer, tu ne le fais rien qu'une fois et que tu l'investis. Je n'ai jamais fait ça. Ça n'a jamais été pour avancer. Ça a tout le temps été pour triper ou pour me jouer. Pour ta consommation. Pour ta consommation. Je réalise aujourd'hui que j'ai bien il y a bien des gens qui ont payé pour ce que moi j'ai fait. Pour tes erreurs? Pour moi, ce n'était pas des erreurs. C'était des vols que je faisais. Il y a du monde qui a perdu du hijab. Il y a du monde qui a fait faillite. J'ai fait du tort à bien du monde. Je m'en câlissais. À cette époque-là? À cette époque-là, je m'en câlissais. Ça ne me dérangeait pas. Pourquoi? Je ne le réalisais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai fait la détox, on dirait que plus le temps avance, ça va faire 11 ans en janvier qu'il s'en vient. Plus le temps avance, on dirait qu'à chaque jour, il me revient une brive de souvenirs de quelque chose que j'avais totalement oublié. Je le revois et je me dis « T'as fait ça. Comment ça t'as oublié ça? » J'ai fait des affaires que je ne suis pas fier en câlisse. Il y en a d'autres que j'ai tenus à la tête haute. Mais bon, un bandit, c'est ça. C'est plus un drogué qu'un bandit, mais bon. Quand tu dis des affaires que t'as faites, c'est quand t'étais trop gelé? Non, j'ai fait des vols que je sais que j'ai mis le monde dans la rue. Je le sais parce que je les ai vus par après. c'est platé. C'était une grosse job pour moi, mais bon, pour lui, c'était sa vie que je viens de crescer dans la rue. Ça me donnerait beau. À cette époque-là à cause que... Parce que j'étais un voleur. Puis, t'étais dans la consomme. J'ai été un voleur longtemps, puis après ça, j'ai changé de branche. J'ai commencé à jouer du gun. Puis, dans ce temps-là, j'ai joué du gun longtemps. Quand tu joues du gun, il n'y a rien que coacheur. C'est quoi ça, jouer du gun? C'est jouer du gun. C'est pas faire des hold-ups, c'est jouer du gun. C'est intimidation. Faire peur du monde? Ouais. C'est reste chez vous. C'est ici, c'est chez nous. OK. OK. Bon, je ne poserai pas plus de questions. C'est ça. C'est chez vous, c'est chez nous ici. Tu viens chez nous, j'ai un gun. Moi, je vais te sortir. OK. Puis, parce que là, tu dis que quand tu as rentré en prison, tu sais, les premières fois, c'est là que ça a été une école de crime pour toi, tu sais, pour apprendre. Pour tout le monde. Encore aujourd'hui, c'est une école du crime. Man, les gangs, ils te liraient pas, ils vitent en tabarnak les jeunes. Premier dégueulasse. Man, on est de la chair à pâter là-dedans, mon vieux. Tout le monde veut un morceau de toi. Les gardiens, ils veulent un morceau de toi parce qu'ils veulent que tu sois là. Puis là, là-dedans, les gangs, ils veulent t'avoir. Ils veulent ton argent, ils veulent t'essuyer. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu as de voir. Puis comment faire pour pas faire partie de ça? Faut pas que tu y ailles. Non, mais je veux dire, si t'es dedans, tu le subis ou... Tu subis, puis t'as pas le choix. Tu te crisses, t'es tamboré avec eux autres. Tu peux pas bien bien dire mange la marde puis t'en allier. Non, mais j'ai aucune idée comment ça fonctionne. mais c'est ça, t'es tamboré avec eux autres. T'as pas le choix, même. Si tu te bats avec, ils vont revenir plus fort ou ils vont te respecter? Avec qui? Avec toute la gang? Ben avec un d'eux autres ou celui qui s'essaye. il faut pas se battre avec toi. Non, tu comprends pas. Si tu veux te mesurer avec quelqu'un, tu joues une game d'échec avec. Si tu veux le battre, tu t'en vas pas. Non, on n'est pas dans les westerns. Un bon coup de balle à faire en arrière de la tête, 5-6 dessus, ben voyons donc toi. T'es chez nous ici. C'est toi, t'es tout seul. Nous autres sont 5-6, on ne se sent pas tout seul. Ils ont des bords à faire, ils sont équipés. Voyons donc, tu n'as aucune chance, tu vas te faire tuer. Il y en a combien qui sortent ces civières? Il y en a qui... À Bordeaux, il t'attache sur une civière, il t'attache sur un litre, il te casse tous les doigts, il te casse tous les orteils. Là, il te détache dans l'après-midi, il te détache avant que tu repasses à l'heure du souper. Il t'emmène de la cantine, il te bande les doigts, c'est fini, reste tranquille, forme ta gueule, le gars, il ne se passe plus rien, t'as payé, c'est réglé. Là, si le gars est assez calve pour rester là, après que le secours est passé pour l'heure du souper, les gars reviennent, il le rattache après le litre et ils continuent toute la soirée parce que le secours ne passe pas avant 10h le soir ou 6h. En tout cas, il continue pendant une couple d'heures parce qu'il y a une grande escousse entre les deux. Le gars, il se fait causer les doigts et il dit, « Merde, tu entends avant de parler de ça. » À tous les jours. Tu as vu ça? Tu as entendu ça? Je suis certain que j'ai vu ça. Rien que je n'ai pas vu là-dedans. J'ai vu un gars coucher dans sa cellule baigner dans son sang, mon vieux, puis tu voyais le sang qui coulait, qui coulait, qui coulait. Passé l'après-midi, j'étais sûr qu'il était mort. Bon, personne ne t'allait voir les escous. Tout le monde le savait, mais personne ne t'allait voir les escous parce que le gars du comité a dit, « Non, fermez votre gueule. » Je suis content que ce n'est pas mort parce que je venais réussir à la conscience en tabarnak de ne pas avoir été témoigné des escous parce qu'un astide de gros caves me dit de ne pas y aller. Mais je ne suis pas allé. Je ferme ma gueule. Puis tu t'occupes de tes affaires. Oui, c'est ça. Tu te laisses le gars mourir en le sachant pertinemment que ton silence va probablement amener sa mort, mais tu fermes ta gueule. Ce n'est pas le choix. C'est la loi. C'est plate, mais là, tu comprends pourquoi je ne veux plus y retourner. Les affaires de la même, je ne veux plus que je m'en vive. Puis tu te dis que je ne veux pas que ça soit moi, ça non plus. Non, ça, je m'en calisse. Moi, mourir, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas peu de mourir. Je le sais qu'il y a de quoi après. Ceux qui disent qu'il n'y a rien après, c'est des imbéciles parce qu'il y a de quoi après. Moi, c'est plus de vivre avec le poids d'une affaire de la même qui me ferait si le gars serait mort, je me serais dit que c'était un beau crott et que tu n'as pas mis tes culottes. Tu dis à tout le monde de mettre leurs astuces culottes et de faire face à la musique, mais toi, pour ta propre sécurité, je pourrais te laisser mourir quelqu'un. Tu as toute la culpabilité à propos de ça. Oui, je m'en veux encore. Même s'il n'est pas mort, je m'en veux barré. Puis dans le fond, je suis à peu près certain que si j'aurais été à Wally's Crew, il aurait dit « Ma run est à telle heure. C'est un cas lisse. Un cas lisse. Ils sont habitués de les sortir des cellules morts, ils en sortent à tous les jours. » Puis tu sais ça, est-ce que c'est de quoi qui est quotidien qu'est-ce que tu viens de raconter? Régulier. Régulier, mon vieux. Régulier. Dans tous les secteurs, il arrive de quoi tout le temps. Il y a un gars qui se pend, un qui se fait couper, un qui se fait tuer. Chris, il y a un bonhomme qui est rentré là dans le secteur D, celui où je te dis où c'est que tu couches en arrière du bain. Vieux bonhomme, un vieux bonhomme. Soixantaine d'années, il est arrivé, il y avait deux cigarettes. Il en a donné un au gars qui était là. Il en a donné une, mais il n'a pas dit qu'il y avait l'autre puis il est allé à fumer. Les gars l'ont senti. Deux qui sont rentrés dans la cellule, ils ont sauté dans le ventre à pieds joints, mon vieux, jusqu'à temps qu'il meurt. Pour qu'il chie. Pour voir s'il n'y avait pas une autre cigarette. De cacher dans son rectum. Oui, oui. Le gars est mort, le bonhomme, il est mort. J'ai vu un bonhomme, il était en train de mourir d'une crise de coeur. Il shakait, il n'avait pas ses pelules. On passait notre temps. il est en train de mourir, tabarnak, tu ne vois pas? Le bonhomme, il est en train de mourir, il est en défibrillation. Tu voyais, il est en train de mourir, câlisse. Le bonhomme, il n'a pas ses pelules pour le coeur. Le screw, on n'a pas le temps. Je te le jure, il est en train de mourir, tabarnak. Ils sont deux ou trois dans la boîte, puis pas le temps. On a appelé. On n'a pas mis le téléphone du secteur, puis on a fait venir l'ambulance. L'ambulance a forcé son chemin pour rentrer. Il ne voulait pas que les ambulanciers rentrent. Les ambulanciers ont forcé leur chemin parce qu'il était en loi. Il était en droit d'y aller. Il a une vie en jeu. Ils sont arrivés là, puis câlisse, le bonhomme, il est en train de mourir. Il crevait, s'il n'y arrivait pas, il l'a dit, le gars, il a 10 mètres. Si je n'arrivais pas, là, il crevait. Trois gars, selon moi, l'habit bleu, c'est un signe d'autorité, de personne que, je ne sais pas, moi, il me semble, quand tu es supposé de voir un policier comme figure d'autorité, une figure paternelle, tu sais, pas comme quelqu'un qui est supposé de te laisser crever en te regardant puis en t'envoyant en chier. Ça, c'est un bandit qui fait ça d'habitude. dans le fond, c'est peut-être moi qui étais du bon bord. Parce que moi, je n'aurais pas fait ça dans ce boîte-là. Peut-être moi qui mérite d'être sur l'autre bord, sur le bord de celui qui est croche, parce que dans le fond, je pense que c'est lui qui est plus doué que l'autre. Parce que moi, je trouve que, gars, j'ai vu ces gars-là faire preuve de tellement de, je m'en foutisme devant la misère de personnes tellement pitoyables, mon vieux, que ça n'est heartbreaking, man. Que même, ces gars-là n'ont pas de cœur. Pour ça, tantôt, je te dis, c'est pas une job, ça. Selon moi, c'est pas une job, c'est pas un métier. Tu peux pas rentrer chez vous pour mettre le ragout sur la table de tes enfants pis dire, c'est papa qui a gagné ça parce que papa-là, il n'a rien gagné. Papa-là, il est en bras du monde. C'est ça sa job. Pis toi, ma tante, tu es tout dans même. Il n'y en a pas qui étaient cool avec toi ou qui étaient fins? Ils veulent pas être cool avec toi. Man, t'es rien. T'as-tu déjà entendu parler de l'expérience qu'ils avaient fait avec des universitaires? Il y en avait mis 30, je pense, détenus pis 30 gardiens. Ils ont été obligés d'arrêter l'expérience parce que ceux qui se prenaient pour des gardiens, il est en train d'abuser pis de m'agasser ça. C'est un trait humain. Ma blonde aime parler de cette expérience-là. Oui, c'est un trait humain. Quand t'es en position d'autorité, tu vois l'autre comme un inférieur. Pis dans le fond, c'est ça que t'écris. T'es attaché comme un animal, tabarnak. Mais t'sais, moi, ce que je souhaiterais pour ces gars-là, c'est qu'ils en feraient tout un an de ça pour goûter un peu. T'sais, peut-être, moi, j'attache pas mon chien parce que je trouve pas ça humain. Peut-être parce que j'ai été trop longtemps attaché. Eux autres, ils s'en câlissent et attachent tout le monde. Le chien doit être attaché. Fait que ça, t'étais confronté à ça à chaque jour. Ouais, tout le temps. Ouais, mais c'est parce qu'on dirait que personne s'en rencontre. On dirait que tout le monde est tellement centré à sa petite personne que ça voit pas la grande image. Moi, je sais pas pourquoi je la vois, mais bon, moi, je vois bien des affaires, disons. Sauf que, regarde, c'est ça la grande image. C'est un monde, là. C'est un monde qui devrait pas exister. C'est pas compliqué, gars. Dans les années 1800, il y en a un qui a dit bon, ben, on a besoin d'une prison dans chaque comté. Fait que chaque comté a construit une prison pis ils ont trouvé du monde pour les remplir. Avant ça, il n'y avait pas de prison. Il y avait des donjons pour torturer le monde dans les châteaux, là. Un cachot. Ça, c'est ce qu'ils disent, là. Enfin, bref, t'sais, ça existait pas les prisons avant, là, gars. C'est un mal qui est forcé par une société qui est dégénérée. Ben, qui est dirigée par des dégénérées. Parce que, t'sais, dis-toi bien une affaire. Quand tu vois des guerres pis des conflits, là, c'est pas moi pis toi qui les fait. C'est pas moi pis toi qui décide, bon, ben, regarde, demain matin, je m'en vais envahir mon voisin ou ben, je vais y envoyer deux, trois petits missiles sur la tête. Ça, c'est pas nous autres. Ça, c'est ceux qui sont en haut qui dirigent. Pis ça, c'est pas nous autres. C'est une autre classe. C'est une autre classe qui se mélange pas avec nous autres, qui se serve de nous autres comme des épions. Comme pour les prisons. On est des gagne-pins pour ce monde-là, mon vieux. J'ose aux monopolies pis aux risques avec nous autres. C'est le même qui s'en marche la vie de mon homme. Pis quand t'es en prison, ben, t'es dans le dernier des échelons. T'as l'air, t'as dit, t'sais, le monde savait pas ça, t'sais, parce qu'ils le voient pas et le monde n'en parle pas. Ben, man, ils veulent pas que tu... Man, ils veulent pas de photos, pantoute de ça, man, ils... Quand ils emmènent un reporter là-dedans, tu penses que tu vois la vraie prison? Ben, non. Ben, y a-tu d'autres choses dans le même que tu peux dire que t'as vues en dedans qui mériterait d'être dit? C'est rien que j'ai pas vu là-dedans, là, c'est ce qui mériterait d'être dit. Ils devraient sortir les gangs de là pis les mettre ensemble. C'est ça que je dis. Ça, ça inviterait beaucoup de choses, beaucoup de violence. Beaucoup d'abus pis beaucoup d'intimidation. C'est ça que je dis. Pis quand tu dis de quoi de même, est-ce que ça te fait pas peur de dire ça ouvertement, publiquement? Non, pas vraiment. Qui reviennent après toi? Quand je te dédie, je m'en caliste, j'ai pas peur de mourir, moi, non. Moi, je suis objectif pis j'aime la vérité pis le style de vérité, c'est ça. C'est les calistes de la gang qui font en mordre des prisons pis c'est eux autres qui les dirigent pis, merde, on dirait quasiment qu'ils les ont achetés. Parce que quand tu leur parles, c'est la première affaire qu'ils disent, ça ici, c'est notre prison, ça, c'est à nous autres. Ça, celle-là, celle-là, c'est comme, c'est des territoires à cette heure. Pis, y'a un gars de chaque gang dans chaque secteur. Pis toi, t'as pas voulu rentrer dans cette gang-là? Dans une gang? J'ai pas la bonne couleur. OK. Ouais, c'est ça. T'sais, t'as l'heure quand on parlait de l'école du crime. Bordeaux. OK. T'as celle-là, je l'ai aimée. Ah, merde. Ah, je t'allais à la bonne école. Pis, c'est quoi que t'as appris, justement, quand tu parles d'école du crime? OK. Les contacts. C'est là que j'ai connu mon monde. Techniques aussi, tu parlais aussi? Comment? Des techniques. Tu dis, quand tu fais ça, fais pas ça. Tu vas faire ça de même. Ben oui, ben oui. Tu veux-tu me m'en parler? Dans ce temps-là, mettons, on volait des Honda Civic. Ben pas moi, je savais pas voler de chars. Moi, je commençais à peine. Je coupais des systèmes d'alarme. Déjà, j'étais bon en tabarnant. Mon chum, lui, il volait des chars. Pis lui, il faisait des petits vols, mais un menu larcin. Il était pas sophistiqué comme moi. Mais lui, il volait des chars. Fait que là, il me parlait de ça. Il me disait, « Hey oui, tu rentres en arrière, ça déborde la porte. Pis un pôleur, un petit toffe, t'enrèges la cellule. Arrête donc, toi, man. Te le dis, man. Man, j'essaye ça. Man, du jour au lendemain, je suis capable de partir n'importe quelle crise de chars de cette sorte-là. Ben là, y'en a pas rien que ceux-là. Il y en a d'autres. Je rencontre le gars de voir. C'est ma partenaire. On prend ensemble, on vole des chars. Vous prenez, vous volez plein de chars. On vole des chars. Ben lui, il sait voler chars. Ben moi, on est cumé à la ville. On a fait toutes les radio-chars du Québec au complet, tabarnac. Tout. Pis des fois, trois, deux, trois fois chaque, man. On était prolifériques, man. C'est ça que tu dis, ma tante, quand tu y repenses, tu vois le mal que tu as fait. Non, pas ça. Ça, je vois aucun mal à ça, man. Non. Ça, c'était une grosse crise de chars. Ça serait à refaire, je recommencerais pis je les volerais encore plus. Il y a quatre choses où j'avais oublié, une petite affaire au laser quand j'étais jeune pis je le regrette en cours de la voie laissée localiste. OK. Genre de quoi que t'aurais pu voler? Ouais, ouais. On avait volé le magasin pis j'avais laissé de quoi pis non, non. Pis là, j'y repense les heures du mille pis j'aurais dû le prendre. C'est quand même drôle de savoir qu'aujourd'hui, il y a des moments qui t'arriens et tu fais comme ah, man. Ah, il y a des moments qui sont inoubliables. La première fois, je suis rentré là-dedans, j'avais 13 ans. 13 ans, l'été de mes 13 ans. Man, c'est compliqué, là, man. Faut que tu fasses un trou dans le toit, faut pas que tu fasses voir. Pis là, après ça, avant ça, faut que tu coupes le fil de téléphone. Là, t'attends pour savoir si c'est relié à une centrale. Là, t'attends. Des fois, c'est relié au poste. Des fois, la police arrive. Ah, là, tu t'en vas. Tu restes caché plus loin. Ah, là, tu vois, la police t'en va. OK, il est relié. Ah, ouais? T'as pas peur de te faire pogner? Ben non, on reste loin. On fait rien de couper le fil de téléphone. On s'en va se cacher plus loin pis on checke la place. Fait que là, on chequait. Ah, que la police arrivait. OK, il est relié au poste de police. Là, des fois, t'attends un heure. Ah, le propriétaire arrivait. Mettons, le bonhomme restait à Joliette. Pis son commerce était à Rapantigny. Ça sonnait chez eux. Le temps qu'ils viennent, ça pouvait prendre jusqu'à une heure. Fait qu'il fallait que t'attende un heure, un heure et quart. Après un heure et demi, t'étais safe si t'as pas relié. Fait que là, tout ce qu'il fallait que tu fasses, c'était atteindre la boîte pour plus qu'à crie. Parce que là, il y a rien que ça qui peut te donner. Là, tu sais que ça sonne pas nulle part à part là. Fait qu'il faut pas que personne l'entende. Fait qu'il faut que tu trouves moyen de te glisser jusqu'à la boîte sans partir la lampe. Fait que le meilleur moyen, c'est que tu fais un trou dans le toit, tu te glisses, tu te tiens après ça livre pis tu te glisses entre le plafond suspendu. Tu regardes. Les fils, les sensors, ça en a le tout à la boîte. Fait que tu suis les fils en te tenant après ça livre à l'envers en mains singes. Là, tu lèves la tuile. Quand tu vois la boîte, tu te laisses ton vent en bas pis tu crisses un bon coup de masse dedans pis tu sors. Des fois, ça a le temps de faire « Wip! » Des fois, ça fait même pas un son, si t'es vite, ça fait même pas un son. Après ça, tu sors, tu coupes le cadenas de rire pis tu sors, pis tu s'en vas, tu te laisses accotter la porte pis tu te caches, t'attends. Et tu n'as personne entendu. Après ça, tu vis de la place. Ah ouais. Ah ouais, la première fois, la première fois que j'ai vu se marcher à la boîte, on avait un plan bien établi. L'autre, on fait ça de même, on était petit cul, mais on n'était pas fou non plus. Ça faisait longtemps qu'on planifiait ça. Fait que là, la première affaire, c'était, un coup que c'était fait, la boîte se marchait pis tout, qu'il fallait que je choque tout de suite, couper le cadenas. Mais j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai arrêté sur place pis j'ai fait un tour complet sur moi-même pis j'ai regardé l'intérieur du magasin, il y a un Radio Shack, tabarnak. J'ai 13 ans, man, il y a du stock en crise dans Radio Shack. T'avais 13 ans à ce moment-là. Oui, c'était mon premier système dans l'ordre. Man, 13 ans, je regarde tout ce qu'il y a dans le magasin, et puis il y a du stock, man, ça faisait longtemps qu'il était là ce Radio Shack-là, man, il y a du stock en crise. Pis là, je regarde tout ça pis je me dis, man, je peux prendre tout ce que je veux. Pis toi, merde, on les a tous vidés, on les a tripés, on les a, man, merde, ils étaient tous équipés pareil. C'était tous le même système pareil, de systèmes d'alarme pareil partout au travers de Québec. Pis qu'est-ce que tu fais avec cette... À 13 ans, tu fais dur en crise, tu sais plus quoi faire avec. Avec ce stock-là. Ben c'est ça, à 13 ans, tu fais quoi? Comment tu vends ça? Ça fait dur, mais on ne me rappelle même plus comment est-ce qu'on l'a vendu, maintenant, j'étais jeune, ça fait longtemps de ça, Tiens. Mais on l'a vendu, là, 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 du pot, des papillons, on n'a jamais eu qu'est-ce que ça a coûté comme assurance-là. Écoute bien, des bag-band pratiquement, avec un sac, des sacs de vidon, on faisait 3-4 rues, on ne s'en rien au chac, tu sais. C'était pas professionnel, regarde, t'as 13 ans, le premier vol, mais ça commence fort pour un premier. Pis quand tu dis que tu les as toutes faites au Québec, c'est quoi? Fait que tu te promenais dans... Ouais, plus tard, en vieillissant, là, j'avais 13 ans, mais là, en vieillissant, là, j'ai fait de la prison, les chars, après ça, mon chum, justement, qui vole des chars, moi, je sais le moment faire des radio-chacs. Ouais, on va aller faire ça. Fait que là, vous vous promenez à grandeur du Québec pour aller voyer les... On se signifiait de la coke, moi, mon chum, pis on se promenait en caméraux. On se promenait, on checkait tous les commerces, on allait acheter une babiole là, une babiole là, on se potait, on se potait les boîtes dans l'arbre. C'était ça, notre job. Pis toi, à ce moment-là, tu trouvais que ça, c'était une belle vie? Ah oui. Ouais? Ah oui, il signifiait de la coke, les poches pleines d'argent avec les femmes partout. C'était pas une bonne vie, d'après toi. Ha ha ha! C'est la meilleure! C'était la meilleure époque de ma vie, ça, mon vieux. OK. J'avais pas d'enfants dans ce temps-là, en plus. Ah, tabarnak! Je revivrais ça n'importe quand. T'sais, il y en a, dans les fois, qui dit que, t'sais, le volet, il y en a qui font même pas ça pour l'argent, il y en a, c'est juste pour l'adrénaline que ça donne. Ah, c'était le fun au bout de même. Est-ce qu'il y avait ça aussi, l'adrénaline, ça te donnait? Non, pas d'adrénaline. En dernier, ils en donnaient plus tant. C'était plus le fun quand quelque chose de police passait. Là, ça, ça faisait quoi, t'sais. T'étais trop habitué. Ah oui, c'était un métier. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, travailler? Quand quelqu'un nous demandait où est-ce que tu en vas, ça va travailler. Ah oui, c'était un travail. Ah non, 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 on n'a jamais été achalés, non, on était trois, puis non, c'était notre vie, man, c'était ça, notre vie pendant longtemps, pour l'autre ça. Je sais pas si la question se pose, mais je t'appose, est-ce que, ça a été quoi, ton plus gros coup que t'as fait? Oui, je me rappelle pas, je pourrais pas te dire. une caisse de billets pleine d'argent, des liasses. C'est que t'avais volé une banque ou? Non, on avait fait un magasin de cigarettes, puis ma cote à moi, ça avait été ça, une caisse de billets pleine de liasses de banque, je me rappelle plus, 60, 70. Merde, j'ai fripé ça à un hôtel sur le crack, comme un hostie de cave. Ah ouais, t'as tout fumé ça? C'est pas ça que ça m'écoe cette question-là, parce que je connais la réponse. Ouais. Puis la réponse m'écoe moi-même. Ouais. Aujourd'hui, la misère m'a jeté à la presse. Hum hum. Ben, c'est peut-être ça le prix à payer. Ouais. Fait que, la question que je comprends, c'était ça ta vie, dans le fond? Ça a été ça longtemps, moi. Ouais. J'étais content que j'ai des enfants, puis là, après ça, j'ai changé de branche, j'ai commencé à jouer du gun, là, je me suis remoussé au pen, après ça, du pot, après ça, j'ai gossé dans le pot, je suis bon, j'ai le pouce vert et tout. OK. OK. Fait que c'était plus, genre, tu fais pousser du pot? après ça, je faisais pousser du pot. C'était plus sécuritaire, j'avais des enfants, puis tout, mais ça, je me suis fait pogner, évidemment, une grosse crise d'applantation, des plantes de 14 pieds, 11 cents. j'ai fait ça tout seul, en plus. Puis t'avais un petit gros champ de pot. Un petit champ, mon ami. Puis c'était genre, approchez-vous pas de là, ou sinon. Moi, quand je me suis fait pogner, j'avais le doux sur l'épaule, je checkais mon champ. T'es en train de faire ta run. Oui, exactement. Exactement. Tu sais de quoi tu parles? C'est ça que je voulais dire, je me suis dit, il comprendra pas. Oui, c'est ça, je suis en train de faire ma gun. Parce que, c'est ça, excuse d'un fois, si les questions sont un peu personnelles. Non, il n'y a pas de questions. Tu décides, qu'est-ce que tu réponds ou non, là, tu sais, puis... Je suis assez open. Oui, c'est ça, parce que je vois, c'est ça, t'es vraiment baigné là-dedans, tu sais, comme même encore, jouer du gun. Je ne suis pas encore trop sûr de ce que ça veut dire, mais je ne veux pas trop poser à ce que ça veut dire. Protection de territoire? Protection de territoire, ça, c'est notre territoire. Tu vends chez nous, moi, je vais aller te sortir de là. Fait que, ça, c'est ton quartier, tu fournis la carte. C'était notre quartier à nous autres, oui. C'était notre quartier à notre gang, puis tu ne vendais pas dans notre quartier. OK. OK, c'est ça que ça veut dire. On était reconnus à travers le Québec, comme, on ne va pas jouer là, même. Quand le monde disait d'où tu deviens, là-bas, oui, monsieur, ça joue du gun. OK. C'est chez nous. Ça, c'est quoi? C'était avec les motards? Oui. OK. Comment que tu as voulu sortir de là? C'est quoi que... Pourquoi que... Tu sais, pourquoi... Tu sais, si tu dis que tu avais du fun avec cette vie-là, pourquoi qui m'a amené te décider de vouloir en sortir? Bien, pour vraiment décider de vouloir en sortir, je me suis fait tout ce que c'est droit par la prison. Parce que là, je ne peux même piquer une claque sur la gueule de la personne. Je n'ai pas une dix ans de prison. Écoute, à un moment donné, je ne peux même plus me défendre. Tout le monde le sait, tout le monde le sait dans mon bout, que je ne peux même pas te crisser ma main sur la gueule. Qu'est-ce que tu penses que le monde fait? Ça me crache quasiment dans la face. Ah, ça cherche les troubles, genre? oui. En sachant que tu ne peux rien riposter. Bon, avant, avant, je m'en collissais, mais en cette heure, je ne veux plus retourner là, 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 je forme ma gueule, je suis déménéré, puis bon, tu restes tranquille? Plus que tranquille, je n'ai même pas de vie, disons. OK. Pour l'instant, c'est parce que je suis en train d'écrire de quoi et tout, de quoi d'assez spécial, puis ça prend pas mal de morts, ça. Même si ça, ça s'assiede sur le marché, je ne sais pas, j'espère de parcer avec la littérature, disons. OK. Tu t'accroches à ça? Bien, moi, écoute, ça fait 4 ans que je travaille sur le dernier livre. Lui, celui-là, m'a pris 15 ans. Je ne savais même pas écrire mon nom sans faille de la faute d'orthographe. Mais j'imagine, tu sais, quand tu es dans ce milieu-là de criminalité, puis tu veux t'en sortir ou tu veux t'accrocher après quelque chose, j'imagine aussi que tes enfants, ils ont dû... Ça veut dire de quoi à t'accrocher de faire, bon, je vais essayer de rester clean puis de ne pas aller en dedans pour eux autres? Non, c'est parce que là, moi, ce que je voulais, c'est... Je voulais être connu de... Ce que je veux faire avec mes livres, c'est que je veux être connu pour autre chose qu'être le fils de Monica Lemaître. La découverte que j'ai faite, c'est pas mal plus grand que ça, je pense. Puis, on se rencontrera bien que je te le présenterai, le livre, bien que je le sorte. Je te le présenterai. Comme je te dis, entre-temps, tu checkeras sur mon site, tu vas voir. Puis, oui, c'est pour m'en sortir, justement. Puis, comme je te dis, j'aimerais ça que... Je m'encore lise de l'argent. Moi, je m'attorge avec ça, de l'argent. Je sais que c'est ça qui ruine... C'est ça qui fuck le monde, l'argent. Fait que... C'est pas pour l'argent que je fais ça, moi, c'est parce que... Je veux que le monde voit vraiment c'est quoi leur réalité. Puis, en même temps, peut-être, si ça pourrait... Ça pourrait venir au public que c'est vrai. Parce que, tu peux pas nier ce que j'ai trouvé que c'est vrai. c'est partout. fait que... J'ai lu dans... Dans un article que t'avais parlé que quand t'avais dit que tu voulais comme écrire un livre, il y en avait qui avaient ri de toi, qui disaient que t'allais pas... Ah, mais non, pas ri de moi. Ouais, ouais, moi, je vais écrire un livre. Ouais, ouais, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Là, j'arrive avec ce livre-là. Moi, je l'aime, lui, il... Mais ça doit être quand même une grosse fierté pour toi d'avoir écrit ça. Ben pas... Manufacture criminelle. Je le relis puis je m'apprends quasiment à me dire qu'est-ce qui arrive après, tu sais. Je le trouve bon, je trouve que le gars qui l'écrit, il est bon, tu sais. Ouais. Ben c'est ça. Comment que ça s'est passé? C'est typiquement québécois, hein, c'est pas... Moi, je suis allé, c'est... Moi, là, je suis allé là puis il était là, j'ai pété à la gueule puis c'est ça, tu sais. Y a-tu quelqu'un qui t'a aidé avec ça? Non, pas en doute. Du début à la fin... T'as tout fait toute seule? Tout, toute. Ah, la façade du livre, c'était... C'est un dessin d'un gars qui était en prison avec moi qui a fait sur le coin d'une table. Ah ouais? Ah, c'est beau. Ouais, ouais, arrière-plan, c'est un secteur de Bordeaux. Tu vois une cellule dans laquelle j'étais dans le secteur C à l'époque. Puis là, t'as la statue de la justice. Ouais, de la justice qui est en train de décrépire, qui est en train de pourrir de boute, comme le système d'aujourd'hui. Mais comme... Tu sais, c'est tout... Comment tu l'as fait éditer? T'as-tu fait éditer? T'as-tu... Non, non. J'ai fait corriger, je l'ai fait imprimer puis quand je suis venu pour le mettre sur le marché, le COVID a frappé. Depuis que ça, c'est arrivé, mon vieux, j'ai pas été capable de me relever. Ça... Ça avance pas bien, bien. Ah, t'as eu de la misère à le mettre en vent? J'ai pas pu le mettre en vent. Là, il est sur Amazon, mais j'ai aucune publicité. Fait que... C'est ça. Fait que là, dans le fond, tout ce qu'est-ce que tu m'as conté, aujourd'hui, c'est un peu... C'est écrit là-dedans. C'est ça, c'est un peu un résumé vite fait. De ce qu'il y a là-dedans. Ouais, exactement. Là-dedans, c'est encore plus détaillé. C'est exactement. Ah oui, bien, bien, bien plus détaillé. Ouais. Il y a du croustillant. Puis si on veut se le procurer, c'est... Amazon. Il est sur Amazon seulement. OK. Fait que t'écris juste... J'ai le test ici. Manufacture criminel. Manufacture criminel. Manufacture criminel sur Amazon. Puis ils vont-ils me sortir. OK. Là, c'est ça. Comme je t'ai dit, j'étais rendu là avec Amazon. Puis le COVID a sorti. Puis j'ai pas pu faire de lancement, rien. Puis bon, moi, j'ai comme mis ça en veilleuse. Puis je me suis mis à réécrire. Puis le pissant-là, bien, je pioche. Je suis le mat369, là. Tiens. Qui va être le succéquent de ça, là. Puis après ça, je pense que je vais peut-être faire... Je vais peut-être partir des histoires de prison, là. Des histoires... Comme qu'est-ce que je viens de t'accompter, là. Ouais. Des affaires que... Des histoires que t'as pas entendues. Hum-hum. Puis que tu préférais peut-être pas entendre, mais que quand tu commences à aider, c'est plus fort qu'à toi. Il faut que t'allises, t'sais. Ouais. Je sais pas si tu me suis, mais... Ben oui, ça m'a fait un peu ça quand tu le racontais. Ah, man, je t'ai dit, c'est répugnant, là. Ouais. Tu passes, là, puis t'sais, tu vois le gars, là, il est doigt tout cassé. Il est là avec les guinilles après les doigts. Puis tu le sais, là, que s'il dit pas au screw, que ça va recommencer après, là. Hum-hum. Puis tu peux pas lui dire. Tu passes, tu le regardes, puis... Puis il faut... Il faut que tu continues de marcher. Ouais. Puis tu t'occupes de tes affaires. C'est ça. Puis après ça, ben, tu l'avais. Ben, ben, il y en a que... Tu s'en calis. Hum-hum. Il y en a que méritent d'être là, t'sais. Je te dis pas qu'il faut fermer toutes les prisons. Il y a 25% du monde qui sont là-dedans, là, qui devraient jamais remettre les pieds de doigt. Mais ce monde-là, ils les remettent dehors. Juste pour que le public comprenne quand ils se refont au poignet pour des crimes dégueulasses que, gars, on est utile. C'est nous autres qui les gardent, ces gars-là. Au lieu de les garder pour tout le temps, ils les remettent dehors, hein. Un crime crépuleux. Vous voyez, ça a une utilité, la prison. Sauf qu'ils parlent pas des 80% des autres qui étaient récupérables, qui auraient eu de quoi à faire avec, qui sont toujours là parce qu'ils ont pas eu sous-stayde-là, t'sais. Il y en a, tu disais, qu'il y avait des problèmes mentaux, aussi. Ben, c'est plein de monde. Il y a du monde qui ont des problèmes mentaux, certains, là-dedans, man. Ils ont fermé combien d'hôpitals psychiatriques? Il n'y en a plus d'hôpitals psychiatriques. Ils sont tous là-dedans. Ils sont dans des secteurs... Imagine-toi, là. T'as un problème mental. T'es tambourré dans des secteurs comme... Qu'est-ce que je viens de te dire? Les autres, les gars qui cassent les orteils et les doigts du monde, tu penses qu'ils font de la discrimination? Tu penses qu'ils vont demander aux gars, as-tu un problème psychologique? As-tu un problème mental? Tu baves? On va te casser les doigts. On ne bave pas sur le secteur. Tu comprends tout ce que je veux dire? Il n'a pas de différence pour eux autres. Ceux qui les mettent là, ils le savent. Ils ont un dossier. Ben, Christ, où est-ce que tu veux qu'ils les mette? Ils ne peuvent pas les mettre dans les hôpitaux. Il n'y en a plus. Fait qu'ils les gardent là. Ils les mettent dans les secteurs spécialisés pour ça. Mais Calice, c'est une prison. Le gars, il est malade. Il n'est pas supposé d'être mort. Il est malade, Calice. Il est supposé d'être à l'hôpital. Là, tu leur parles de mettre du monde... La meilleure affaire que moi, je pourrais avoir pour aider les jeunes, les premières sentences, ce serait de les envoyer en transition. On ne veut pas. On dit que la transition, on dit que ça coûterait trop cher. Pourtant, ça coûte le tiers du prix pour un détenu, en transition. Il travaille. Il est encadré. Il est productif. Il est observé. S'il y a des problèmes de consommation, il est décelé. En prison, il n'y a rien. Il se fait abuser. Il apprend la criminalité. Il coûte trois fois le prix. Mais non. Puis là, en plus, il mélangeait avec d'autres... Tout croche encore pire que lui. Tandis que c'est en transition. Ce n'est pas pareil. En transition, c'est rien que des gars de minimum. Ceux qui n'ont pas de violence. Tu comprends-tu? Des gens qui ont une chance de s'en sortir. Mais non. On ne marche pas ça de même. Parce qu'une fois que tu connais ou que tu subis ça dans ces prisons-là, c'est là que tu n'es plus récupérable après? D'après moi, déjà, quand tu t'es rendu là, c'est parce qu'en quelque part, tu as dérapé ça, en quelque part, puis il n'y a pas personne qui t'a retenu. Puis là, si... Peut-être qu'il n'y a jamais personne qui t'a tenu par la main non plus. Des fois, il y a un petit guidage dans la vie. Ça aide en crise. Tu sais, tu laisses le gars une semaine en dedans, mettons, avant de l'envoyer en transition. Ça, je serais d'accord. Je serais d'accord. Tu écris ça une semaine dans les pétrous qu'il n'y a pas. Ça, je serais d'accord. Il a goûté. Il ne voudrait plus jamais retourner. D'après ça, il a la chance. Regarde, tu vas en transition. Tu comprends? Ce n'est pas comme... Le forcer à y aller, tu lui laisses le choix. Ça fait une semaine, tu es là, tu veux-tu y aller? Là, c'est plus long. Mais tu apprends de quoi? Tu ne l'envoies pas travailler. S'il est 18 ans et il n'a pas fini son sein, tu lui fais suivre un cours, quelque chose. Pas qu'il s'est pogné dans la calice de misère du salaire minimum comme tellement de gens sont pris dedans. Parce que c'est pas... Quand tu travailles une semaine, pour vivre cette semaine-là, tu n'avances pas. Tu ne vas pas lui prendre. Ça, ça veut dire que tu vas travailler jusqu'à la dernière semaine de ta vie parce qu'il faut que tu manges la dernière semaine avec. Pas de sens. Ça n'a pas de sens et on est quasiment à toute voix à ça. Aujourd'hui, même à 30 pièces dollars, tabarnak, tu arrives à peine au prix que les logements sont rendus. Un logement, c'est quoi? C'est de la terre. C'est à qui la terre? Ils sont tous appropriés puis ils nous exploitent avec. C'est ça qui se passe. Toi, comment as-tu fait pour vivre en ce moment? As-tu une job? Là, comme c'est là, je travaille un peu à temps partiel puis je suis tellement dans la vente que je n'arrive jamais à voir le bout. puis pour vivre, je rénove l'appartement où je suis d'habitude puis je charge du loyer en temps. Après ça, quand j'ai fini, je déménage puis j'en rénove un autre. Sinon, ça prend trop cher, ça n'a pas d'allure, je ne pourrais pas te payer. Je suis tout seul. Tout est calculé pour être à deux. Tu ne peux pas vivre tout seul. Tu ne peux pas. Quand tu as un logement, il faut que tu ailles deux. Si tu es tout seul, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te payer un coloc? Je ne peux pas te coloc parce que j'ai un chien. Je n'en veux pas te coloc. Je voudrais une place que je pourrais louer pour une personne tout seul puis payer pour une personne tout seul. Mais non, il n'y en a pas de ça. C'est tout comme pour 2%. C'est calculé pour qu'il y ait deux salaires qui rentrent. Tout est calculé selon ce que tu gagnes pour t'en arracher le plus possible. Ce n'est pas pour l'individualisme. Ils n'en veulent plus de ça. Il n'y en a plus de ça. Du monde tout seul, il n'y en a pas. Quand tu es tout seul, c'est parce que tu es vieux puis tu t'en vas mourir. Tu es à l'hospice. Si tu es causé dans une chaise roulante en avant d'une vitre puis tu es bourré de morphine puis de cochonnerie qu'ils te donnent pour tes vieux jours pour que tu es sans passer. On ne vit pas de quoi de très jojo, mon homme. Je vais te dire une affaire. Tu travailles toute ta vie puis après, tu meurs. C'est ça, la vie. On est malheureusement probablement même conçu pour ça. J'ai pas mal tout posé mes questions. Moi, j'ai pas mal goût de fumer. Oui, je comprends. Ça ne me tente pas de te mettre en colère parce qu'il faut que tu fumes une soirée. Non, non, non. C'est un gastro, mon vieux. Je t'équerre. Je t'équerre. Avant, j'avais des guns cachés partout. Partout, partout, partout. Partout, partout. Mon fils, je ne sais pas combien de fois qu'il était avec lui. « Hey, pig, j'ai trouvé ça. Veux-tu même me donner ça? » C'est quoi? C'est un gun de départ pour des courses. Mon fils Maxime, ils me le racontent en gros aujourd'hui. « Man, je t'ai niaiseux, n'est-tu que je te croyais? » Ben, tu ne le sais pas quand tu es jeune. Ils disent « Mais Chris, comment ça? Tu me l'avais partout? » Ben oui. Je suis un homme prudent. Puis, c'est ça. Fait que ton livre, si on veut l'avoir, c'est sur Amazon. C'est sur Amazon, oui. Manufacture criminel. Que ça va sortir. C'est ça. Qu'est-ce que t'as raconté? Ben, tu as toutes les histoires là-dedans. Ah oui, il y a beaucoup. Ben, il y a de l'anecdote, mon vieux. Il y a de l'anecdote, c'est cru. C'est-tu juste les histoires de prison ou c'est ma vie? Non, c'est ma vie. C'est ma vie en entier. Je commence avec du jour où ce que je me rappelle. Puis, ça finit jusqu'à temps que je prends deux ans de prison maison que je viens de finir. C'est pas longtemps. Puis, c'est québécois. C'est le grand québécois. C'est ça. Ben, j'aime le français. Lui, celui-là, je ne le fais pas traduire en anglais. Lui, je ne le traduis pas. L'autre, je vais le faire en français-anglais parce que c'est un sujet que, tu sais, ça touche les histoires forteresses. C'est ça que je te disais tantôt en quinquant avant les ondes. Les Québécois, eux autres, ils n'ont pas l'information des anglophones. Tout n'est pas traduit. Tu sais, je ne sais pas si tu écoutes ça Autodidactic, John Levy. Non. C'est tous des canals sur YouTube qui font approche justement de ces sujets-là, mais pas de mon sujet-là qui ont fait en sorte que je me suis approché de mon sujet. Ils parlent des histoires forteresses, des mod floods. Tous des sujets que, man, c'est tellement intéressant, mais il n'y en a pas en français. Ce n'est pas traduit en français. Je trouve ça plate parce que, c'est ce qui nous ramène à notre passé, notre véritable passé qui est caché. Ça va être ça ton prochain livre sur ces sujets-là. C'est ça qui s'en vient. Tu travailles là-dessus en ce moment. Oui, oui. Comme je te l'ai dit, je vais te revenir avec ça mais que ça, c'est prêt. On en ferait un autre avec un autre sujet. OK. Bon, bien, bien, Karek, je te laisse le mot de la fin, mon Gilles. Bien, salut, puis ne faites pas de prison. Ce n'est pas une bonne place à aller. Oui. Si on veut te suivre, on peut-tu suivre en quelque part? Oui, YouTube, Store Forteresse, puis sur Facebook, La Matrice. OK. Le titre de mon autre livre. Il y a des clips sur YouTube que ça part du début de mon enquête de où j'ai commencé avec le mode flotte. Je te montre que le Parlement est enclavé dans la boîte, man, regarde, elle est à 30 pieds d'un bout à l'autre. Tu as une photo de côté, man, il y a 30 pieds puis ils détaillent les châssis. Le 70 millions qu'ils viennent de vous arracher pour les rénovations au Parlement, je vous l'explique, c'est quoi là-dedans? Vous n'allez peut-être pas n'y a deux minutes. Vous allez dire, ben voyons donc, ça ne se peut pas. Eh bien oui, c'est vrai. Malheureux, mais votre passé, notre passé n'est pas celui qui nous est raconté. Il y a quand même autre chose. Puis tu sais, il ne faut pas oublier que l'histoire est une série de menterie qui est écrite par les vainqueurs, un entendu entre les vainqueurs. Puis c'est ça que... Puis les vainqueurs, contrairement à la croyance populaire, c'est rarement les bons qui gagnent. Puis comme la dernière fois, ce n'est pas les bons qui ont gagné. Ce n'est pas vrai ça. Bon, je te souhaite le meilleur, mon Gilles. Puis merci d'être venu sur le podcast. Il n'y a pas de trouble, mon Joe Rogan québécois. Attention à toi, mon homme. Oui, c'est ça. Hé, merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501